bien ben bonsoir à tous et bienvenue pour cet atelier qui est dédié justement à vous accompagner dans les premiers pas que vous pouvez faire avec votre star ex sur donc les faire de la spectroscopie sur les étoiles avec le tout nouveau logiciel qu'a développé christian et valérie qui s'appelle spectin t avec aussi vous allez voir spectin t editor qui est donc le logiciel tout nouveau spécialement dédié pour le star ex mais aussi qui peut aussi traiter des spectres pour tous les autres spectraux à fente que l'on connaît habituellement donc après ça il y aura aussi une liste de questions réponses donc christian va vous expliquer en long large et à travers tout ce qu'on peut faire avec le star ex depuis l'acquisition jusqu'au traitement final du spectre et puis après on aura aussi mathieu le lin qui nous parlera en fait rapidement de de quelle manière en fait en utilisant le moteur de spec in t comment on peut en fait avoir des produits entre guillemets dérivés dédié à l'astronomie et notamment à l'automatisation des observations en spectroscopie et donc mathieu vous parlera de tout ça après la démo de christian et puis on terminera la soirée avec un petit sondage donc un sondage qui est en ligne que vous pouvez déjà découvrir les questions en bas de votre écran zoom vous avez une case qui s'appelle sondage donc si vous cliquez dessus vous allez avoir les questions qu'on va vous poser de manière totalement anonyme vous y répondez quand vous voulez le mieux ce serait d'y répondre plutôt à la fin parce qu'il ya des questions qui concerne spectin t donc ceux qui connaissent pas spectin t il vaut mieux qu'ils répondent aux questions une fois que christian aura fait sa démo et et voilà donc ce petit questionnaire juste pour nous aider un peu à à orienter le projet en fonction de vos réponses voilà eh ben sans plus attendre je vais laisser la parole à christian qui va tout vous dire sur le starex et la manière de faire des spectres merci olivier alors écoutez avec star ex c'est une extension du projet solex donc c'est une escroissance en sens logique pour pas mal de gens aussi et donc cette présentation je vais vous faire là c'est plutôt l'échange d'ailleurs j'aimerais bien qu'on a publié les questions aussi qui soient posées à la fin va tourner autour donc de la manière d'utiliser star ex au mieux pour débuter c'est à dire que c'est pas un cours de spectroscopie poussée c'est plutôt des recommandations sur la manière d'utiliser star ex pour essayer de pas trop se tromper au départ et puis comme l'a dit olivier il y aura un petit focus sur speckinty et speckinty editor que valérie a écrit et qui va nous permettre de montrer un peu le prolongement de logiciels de la partie hardware dont je vais parler tout de suite voilà et donc écoutez on va commencer je vais essayer de partager l'écran voilà pense que ça marche ça marche c'est mon christian ouais ça marche question ok merci voilà donc écoutez vous présentez alors voyez le titre de son des règles les règles d'usage de star ex que vous pouvez suivre ou pas mais évidemment si je les énonce là c'est parce que ben je vous recommande de les utiliser et dont ces dix règles vont vous permettre en principe si vous les suivez d'arriver au bout de votre projet c'est à dire faire des spectres avec avec star ex alors la première chose pour débuter c'est bien sélectionner sa configuration de star ex à vous savez que ce tout qui a beaucoup de possibilités on peut choisir le réseau on peut choisir la focale de l'objectif on peut changer l'argent de la fente aussi donc c'est pas facile de s'y retrouver alors comment s'y retrouver eh bien d'abord évidemment il faut essayer d'aller quand on débute la solution la plus simple à mettre en oeuvre et puis choisir aussi une configuration qui donne des choses un peu sexy au niveau des données acquises dont des bons spectres sympa à voir et est aussi peut-être utile et puis je vous recommande aussi de faire la confiance au retour d'expérience des utilisateurs donc il y a pas mal de gens qui sont très néophytes ici et c'est très bien il y a quelques personnes qui connaissent un peu plus la spectre au tout mal d'en est et puis moi j'en fais partie aussi et donc ce qu'on va vous dire là c'est plutôt des choses de bon sens mais aussi qui sont de l'expérience et puis bon aussi j'ai envie de vous présenter quelque chose qui va le plus vite facilement de solex à starrex c'est à dire que au niveau de l'investissement du coup que ça représente l'effort technique aussi c'est minimal voilà donc je vais essayer d'être dans cet esprit là donc tout ça fait que j'aboutis à une recommandation qui est en bas de cet écran ici et qui vous montre que ce que j'aurais discuté là c'est une configuration de starrex qui est équipée d'un réseau de 2400 trés c'est celui qu'on utilise pour le soleil c'est l'objectif de caméra de 125 mm là aussi on se retrouve dans la configuration solex rien neuf la différence c'est que contrairement au soleil on va faire des poses beaucoup plus longues et donc il va falloir une caméra refroidie malheureusement qui va coûter plus cher que les caméras qui sont pas refroidies par définition et si on va chercher dans la gamme normale standard je dirais aujourd'hui ça que ce soit l'obligation du tout d'ailleurs en parenthèse c'est d'asie 143 par exemple c'est un bon cheval c'est pas parfait au niveau qualité etc il y a des défauts le cmo ça progresse très vite en ce moment mais disons qu'il y a un bon ratio performance coût donc c'est souvent ce qu'on cherche et donc c'est là dessus avec ça que je travaille et tout ce que je vais vous présenter là et c'est dans cette situation là et puis après ils font une fente à l'entrée du spectro qui est plus large que celle qu'on utilise pour le soleil et donc il va falloir choisir cette largeur là ça va être un sujet de discussion que je vais avoir avec vous là dans cette présentation sachant que ce choix de l'argent de fente qui critique va dépendre du télescope que vous allez utiliser voilà alors pour être plus général enfin pour dire quelque chose plus précise on va se limiter à la réachat de l'hydrogène dans le rouge donc et on va travailler sur la haute résolution spectrale c'est le postulat de base de la configuration que je vous présente là et qui encore une fois ce qu'il faut sélectionner à mon avis pour débuter correctement en spectro et notamment avec Starex alors la règle numéro 2 c'est bien choisir sa configuration un télescope plus net alors lorsqu'on a une configuration qui est assez figée comme celle que je viens de présenter c'est à dire un 2 400 traits millimètres une configuration 80-125 mm 80 pour le collimateur 125 mm pour l'objectif l'instrument d'observation idéale soit une lunette ou un télescope doit être a priori ouvert à f sur 9 f sur 14 f sur 15 enfin c'est pas tout à fait strict mais ça reste quand même une recommandation alors je parle de ça parce que regardez en bas il y a trois images qui montrent justement cette configuration avec un faisceau ouvert à f sur 8 un autre à f sur 10 et un autre à f sur 12 ici et vous voyez que si plus vous êtes ouvert c'est à dire plus les rayons s'évase au niveau de la fente et la sortie de la fente plus évidemment ce faisceau de rayons va éliminer le réseau qui est ici mais un certain nombre de rayons de rayons lumineux vont passer à côté du réseau et on commence à avoir du vignettage un peu sensible à f sur 8 plus du tout à f sur 10 et vraiment pas du tout à f sur 12 ça veut pas dire qu'on peut pas utiliser un instrument ouvert à f sur 6 mais il faut savoir ce que ça veut dire ça veut dire que Tarex a une capacité de fournir une image correcte même à f sur 6 on va dire mais par contre vous allez perdre du flux donc on affaiblit le faisceau et donc vous allez observer des toiles un peu plus faibles voilà donc là c'est important quand même c'est à dire que si vous avez un instrument f sur 4 il va falloir faire quelque chose je vais en parler un instant mais voyez la raison de ce choix c'est vraiment ce qu'on appelle le vignettage ici c'est à dire la perte de rayons qui n'est pas considérable ici f sur 8 par exemple mais bon attention à ne pas utiliser non plus des instruments trop ouverts alors troisième règle c'est la fente alors la fente c'est un élément qu'on utilise souvent mais moi j'ai l'habitude de dire que la fente c'est presque l'élément principal d'un spectrographe alors au spectro vous voyez une grosse boîte avec plein de choses mais la fente c'est vraiment le truc central c'est le truc central parce que c'est là dessus que va c'est là parce que va passer évidemment la lumière de l'étoile c'est ce qui va déterminer la luminosité du spectro si elle est trop fine vous allez couper tous les rayons qui pourrez rentrer dans un spectro mais si elle est trop large vous allez perdre la résolution spectrale donc il y a un compromis à avoir donc ce que j'appelle la largeur de fente je vais lui donner un petit nom ici ça s'appelle w et puis la focale cf alors il faut savoir que dans le cas de starex la fente de 10 microns qui est fournie avec starex avec solex est trop fine de manière générale pour la plupart des instruments je vais y revenir mais donc il va falloir faire un effort pour se procurer des fentes plus large que 10 microns alors vous avez vous ai mis ici à gauche un panel de fentes qui sont fournis par la société chez les instruments on voit des systèmes dans lequel on peut sélectionner la fente tournant sur un carré 15 microns 19 microns 23 microns puis d'autres plus larges voilà moi j'utilise beaucoup la partie de la fente supérieure ici donc il y a un numéro de référence au catalogue chez les instruments mais on peut aussi imaginer pour moins cher utiliser des fentes dites claires qui sont des fentes en métal en métal un nickel en l'occurrence très très fine de 50 microns d'épaisseur et là aussi chez l'iac a fait l'effort de fournir de fabriquer un jeu de fente vous voyez là avec des coûts qui sont sensiblement inférieurs mais qui ont une capacité d'être complètement qui peuvent travailler un peu comme souvent le principe qui est ici le principe de base c'est que la lumière se réfléchit sur la fente pour aller vers le système de guillage ces fentes en métal ici c'est une nickel pour que ça se fasse assez réfléchissante presque même plus que le chrome qui fait des fentes en verre et c'est utilisable en particulier par exemple sur l'UVEX 4 qui est connue du côté de Nice on utilise plutôt ce genre de fentes le problème c'est que elles sont fragiles elles se gondonnent un peu elles sont aussi le champ n'est pas très large aujourd'hui j'ai pas encore développé quoi que ce soit autour de ces fentes là sur le projet Solex ou StarEx plutôt mais c'est quelque chose d'envisageable bon alors aujourd'hui on va penser à ça c'est à dire des fentes en verre vous connaissez déjà parce que ça ressemble beaucoup à ce qu'on utilise pour le sommeil et puis support qu'il faut fabriquer mais qui est vraiment facile voilà la règle numéro 3 toujours et c'est la deuxième partie que je vous montre c'est un peu de mathématiques alors ça c'est important je suis désolé on va faire des maths mais pas des maths vraiment très élémentaires si j'appelle W la largeur de la fente bon je l'esprit en micro j'appelle R c'est la focale du télescope ou de la lunette astronomique que vous utilisez en ce premier millimètre puis R c'est le pouvoir de résolution c'est à dire la capacité qu'a le spectrographe de résoudre les fins de détails sur le spectre alors plus R est grand mieux c'est en termes de finesse spectrale résolue et bien on a deux équations en fait qu'il faut retenir qui sont ici sont pas très compliquées la largeur de la fente elle est égale à 0,019 fois la focale et puis le pouvoir de résolution c'est 417000 à diviser par W par la largeur de la fente vous voyez il y a une relation très directe entre l'argent de la fente qu'il faut adopter et la focale votre lunette de votre télescope alors le coefficient 0,019 il est lié à la configuration STAES que j'ai montré avec le réseau de 2400 traits etc voilà puis le résolu il est aussi lié au signe que vous avez c'est à dire la turbulence atmosphérique qui agite les étoiles à la nuit ou le guidage qui est plus ou moins parfait etc donc je considère ici un signe 4 secondes d'arc c'est généreux mais voilà c'est quand même typique alors je vais essayer de vous montrer un exemple comment on utilise ces formules là et vous allez pouvoir vous amuser avec on va le voir au transparent suivant par exemple j'ai une lunette qui fait 100 mm de diamètre et puis qui fait 900 mm de focale c'est d'ailleurs la lunette que j'utilise actuellement de manière privilégiée le rapport F sur D dans ce cas là c'est 900 divisé par 100 c'est 9 9 c'est nominal par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure d'accord au niveau de l'entrée des faisceaux et du vignettage donc tout va bien alors quel est l'argent de la fente que je dois adopter quand j'utilise cette focale là je prends la petite formule qui est ici et puis je calcule W donc je fais 0,19 fois la focale donc 0,19 fois 900 ça fait 17 microns donc en fait on arrive ici à la largeur de la fente caractéristique que j'aurais tendance à recommander quand on a cette focale là d'accord bon on va arrondir parce qu'il n'y a pas de fentes qui font 17 microns dans le catalogue de chez Diac par exemple donc la largeur la plus proche c'est 19 microns c'est le résultat qui est ici et pour finir on prend la deuxième formule celle-ci et on fait R 47000 enfin divisé par W et donc 19 microns ici et on trouve 22000 22000 c'est donc la résolution spectrale qu'on peut espérer avoir avec cette lunette là avec Starex tel que je l'ai décrit précédemment le réseau de 2400 près etc et une forme qui fait 19 microns 22000 c'est de la haute résolution déjà c'est même de la très haute résolution c'est même supérieur au cahier des charges que j'avais fixé au début qui était plutôt 12000 on peut considérer que la haute résolution spectrale commence à un pouvoir de résolution de 12000 donc 22000 ça veut dire que si vous divisez la longueur d'ordre par 22000 vous avez la finesse des détails que vous allez voir sur le spectre ce qui est très fin voilà donc voilà comment utiliser ce petit formalisme extrêmement simple alors on peut le on peut l'étendre je vais essayer de l'étendre si j'arrive à passer le transport en suivant voilà je vais prendre quelques exemples encore qui sont assez caractéristiques de ce que vous pouvez avoir chez vous en fait par exemple beaucoup de gens observent le soleil avec cette lunette là qui est ici les Vostar sont 12 ED qui fait 420 mm de focale et j'ai envie avec cette lunette là de la transformer en un instrument stellaire que plus je vais travailler la nuit je laisse tomber le soleil donc et je vais observer la nuit et je veux l'utiliser pour le soleil pour les étoiles donc le rapport f sur d le 5,8 là il y a un problème c'est que on sort un petit peu du cadre que j'avais donné tout à l'heure pour cette lunette particulièrement j'ai tendance à recommander d'utiliser une dentille de Barlow une dentille totale puissante un galou de 7 par exemple on en trouve dans le commerce où ça ou ajuster un petit peu la distance entre la Barlow et la fente pour arriver à ce grandissement de telle manière amener la focale à 720 mm de près et donc un rapport f sur 10 de 10 de f sur d de 10 qui est le nominal donc si je prends ça et que je prends mes fameuses formules donc je prends 0,019 x 720 ça fait 14 microns on choisit l'approche la fente la plus proche ça fait 15 microns on fait le petit calcul pour trouver la résolution spectrale que ça donne et on trouve 417 000 divisé par 15 microns ça fait 28 000 alors là pour le coup c'est la très très haute résolution alors c'est pas de la magie ces débats d'accord mais c'est vraiment réellement ce que vous allez obtenir d'accord il n'y a pas de surprise après si je prends maintenant un télescope de excusez moi si je prends un télescope de 127 mm et 1,50 de focale on refait le même calcul alors lui il arrive sur 11 à peu près directement il n'y a pas besoin de Barlow on fait le même calcul à la largeur de fente on va trouver 28 microns 0,019 x 1500, 28 microns on divise par 417 000 par 23 et ça fait 18 000 de résolution là encore on retrouve une autre résolution spectrale très généreuse pour donner une idée c'est en gros la résolution spectrale d'un l'IRES si vous voulez bien d'accord en bas ici j'ai mis une configuration autre qui est classique pour les amateurs aussi c'est un C8 un Celestron 8 de 100 mm de focale de 1000 m f sur 10 là aussi pareil on met Starex directement au foyer pas de soucis là pour le coup la fente fait beaucoup plus large elle fait 38 microns dans le cas précédent j'étais un peu au dessus mais j'ai pris la fente la fente un peu en dessous pour je me dis que le gars qui a ce télescope là ben j'en connais un ou deux ici ben ils auront peut-être un signe un peu meilleur ils pourront utiliser une fente un peu plus fine mais par exemple ici donc on voit il va à 38 microns je prends la fente la plus proche qui fait 35 microns et là j'ai 12 000 de résolution et là on est à la limite de ce que j'appelle la haute résolution mais qui est une résolution très très sympathique voilà et ainsi de suite alors je prends un exemple ici un peu plus express un gros télescope un télescope de C14 par exemple ici donc déjà un gros calibre et on arrive cette fois ci à 3900 focales si je fais le calcul j'arrive à une fente qui fait 74 microns de large vous voyez c'est très mécanique plus le télescope grossit plus la fente s'élargit c'est l'équation qui est évidemment très simple ici et je prends 15 microns c'est la fente la plus proche si je fais le calcul du pouvoir de résolution que j'ai atteint j'arrive 5500 alors c'est plus la haute résolution et vous voyez là une limite en fait intéressante alors il y a deux choses très importantes à voir dans ce slide dans ce transparent c'est que pour le même instrument plus je reçois le télescope et moins la résolution diminuée regardez ici on était avec une petite lunette de 72 mm et ici on est avec un télescope qui fait 350 on est passé de 28000 à 5500 ça c'est une particularité importante de la spectrographie c'est que plus le télescope est petit pour un même spectrographe plus le télescope est petit et plus la résolution augmente et donc c'est pour ça que les amateurs font du bon boulot en spectro parce qu'ils ont des petits télescopes par rapport aux professionnels et donc ils sont capables de faire des performances géniales 28000 pour donner une idée c'est quand même une perfo qui est typique des meilleurs spectrographes professionnels vous voyez on a des plus gros mais enfin encore meilleurs mais typiquement c'est déjà du très sympa pour faire de l'astrophysique par exemple donc voilà remarquez que si je voulais arriver à 28000 avec mon télescope de 350 ici il faudrait que il faudrait tout simplement que j'augmente la valeur de 0,019 ici en fait c'est tout simple ça veut dire qu'il faut que je multiplie par 3 ou 4 la dimension du spectro pour revenir à une résolution de 28000 et donc là aussi c'est pareil plus le télescope est gros et plus le spectrograph doit être gros voilà alors ça c'est un slide qui est vraiment très important il faut méditer là dessus il faut que vous preniez votre instrument à vous celui que vous avez utilisé a priori et que vous voulez utiliser vous faites des équations là et vous allez voir ce que vous allez obtenir comme résultat quand on a compris ce slide là on a compris beaucoup de choses dans la spectrographie et mine de rien je connais beaucoup de gens qui font de la spectro depuis longtemps et qui ne connaissent pas tout à fait ça en fait je prends le spectro je le mets et puis voilà ça donne ce que ça donne mais il faut comprendre la physique qu'il y a derrière et cette relation est particulièrement importante entre la diamètre du télescope sa focale aussi et puis la résolution qu'on va obtenir bref ce que je veux dire ici c'est que regardez ici j'ai pris un petit acuter de 100 mm 750 mm de focale ça coûte 100 euros pas très cher ça c'est du chinois mais c'est très spectaculaire en fait donc c'est vraiment un télescope minimal quand on voit la photo vous avez déjà vu sûrement cette image mais on voit que le télescope est plus petit que le spectro c'est carrément le spectro qui tient le télescope et là si je fais le même calcul ici on a 750 de focale avec cet instrument là on a une forme de 14 microns on arrondit à 15 microns pour la forme la plus proche et j'ai 28 000 28 000 avec un télescope qui fait 100 euros c'est un rapport qualité prix assez remarquable alors évidemment il y a une contrepartie c'est que le diamètre est un petit il y a moins de lumière qui rentre donc on fera des objets à priori plus faibles mais c'est pas si simple que ça regardez voilà je vous montre ici un exemple c'est le dernier exemple de la règle numéro 3 c'est-à-dire le choix de la pente vous voyez à gauche ce qu'on obtient avec la lunette de 100 mm dont j'ai parlé tout à fait au début et à droite vous avez ce qu'on fait avec des télescopes nettement plus gros HD 91-120 c'est une étoile BE bon elle est bien connue des gens qui font ce type d'objets on va la retrouver dans la base BESS qui est une base à meudon qui rassemble des observations en matière et professionnelle et on voit à gauche ce que j'ai fait tout récemment vous voyez c'est le 18 janvier avec une lunette de 100 mm et à droite on a ce qu'on fait d'un spectre qui est dans la base qui est fait avec un télescope de 430 mm c'est un 17 pouces c'est un gros télescope fait par un américain qui utilise ce télescope et la même étoile et on s'aperçoit que évidemment il y a plus de bruit à gauche qu'à droite mais la différence n'est pas si déshonorante pour un petit télescope de 100 mm et quand même en termes de diamètre 18 fois plus petit que le télescope de 17 pouces c'est un gros ratio en termes de diamètre de flux rentrant le rapporteur sur bruit vient des 200 à peu près à gauche et des 230 à droite alors ça ne veut pas dire qu'un télescope de gros diamètre n'est pas efficace au contraire vous voyez un gros télescope va donner du flux mais pas autant qu'on pourrait penser en termes de ratio de diamètre vous voyez on n'est pas du tout dans la même proportion si on fait un petit calcul de tout ça on s'aperçoit que le gain du télescope qui est à droite n'est que de 4 à peu près il y a encore et donc ça montre qu'en spectro ça traduit ce que j'ai dit tout à l'heure le petit télescope n'est pas nécessairement hyper désavantagé par rapport au gros le gros fera mieux mais pas aussi vite qu'on ne pourrait le penser remarquez que les temps de poste sont de l'ordre d'une heure à peu près en plus d'une heure c'est les 4500 secondes ici 5800 ici qu'avec ma configuration j'ai une résolution un petit peu supérieure 20 000 par rapport à 15 000 en bas c'est notre exemple c'est le V442 Andromètre qui est aussi une BE donc le BE bien connu là c'est pareil là je compare avec la C14 j'ai bonne mémoire et on voit qu'effectivement la petite lunette n'est pas non plus déshonorante en termes de performance donc je prends mon pied en fait si je puis dire avec la configuration petite lunette parce que finalement un instrument très maniable très efficace ben finalement c'est moins bien mais il y a un plaisir à utiliser ça aussi c'est très maniable encore une fois et le plaisir c'est que ça ne coûte pas cher par rapport à des gros instruments alors une fois de plus si vous avez un gros instrument ne le jetez pas utilisez-le mais remarquez que si vous avez un petit instrument en spectro en particulier vous n'allez pas être ridicule la règle numéro 4 ça concerne l'étalonnage des spectres pour bien débuter avec Starrex il faut savoir étalonner des spectres alors là il y a beaucoup de discussions possibles je ne vais pas m'admettre en trop longtemps mais moi personnellement j'ai tendance à recommander d'utiliser ce que j'appelle l'étalonnage de la pupille c'est-à-dire aussi que je n'appelle aussi mode latéral c'est un principe qui est très connu depuis l'éternité la spectro c'est-à-dire le 19e siècle on va dire on a ici à gauche une image qui vient d'une publication professionnelle où on voit Coralie, Elodie, Arp ce sont des gros spectros professionnels c'est des très gros télescopes jusqu'au VLT et on voit comment ces spectres sont étalonnés ils sont étalonnés à un spectre bon c'est un spectre échelle mais c'est pareil pour nous en fait on a le spectre qui est ici c'est le trait blanc et puis à côté en parallèle il y a des spectres d'une lampe spectrale qui est une lampe avec des rays d'émission avec des engordantes précises pour calibrer un engordant de notre spectre d'étoiles et on voit ce qui est très important ici c'est ce qu'il faut les pros c'est que pendant qu'il faut la pose sur les étoiles en même temps ils font l'acquisition du spectre de référence du spectre de la lampe de calibration ici c'est une lampe Torion-Aragon avec beaucoup de rays c'est un peu cher mais on a à peu près l'équivalent finalement mais ce qui est important c'est de voir que pour avoir une calibration précise mais finalement assez simple on s'arrange pour acquérir simultanément le spectre de l'étoile et le spectre de calibration et donc c'est le principe que je propose ici pour débuter avec Starex et pour débuter je dirais sur un bon pied alors pour ne pas faire des choses trop compliquées faire une bonnette faire un système qui se met devant le spectre ou rajouter de la mécanique rajouter de la fragilité donc je fais ce que je vous ai dit au début c'est-à-dire que je mets les lampes à l'entrée du télescope on peut se le permettre parce qu'on utilise des télescopes de taille relativement modeste et donc les lampes qu'on met c'est dans le néon par exemple alors en bas vous avez un exemple ici où on a une espèce d'une étoile à l'occurrence ça doit être ça doit être bizarre et on voit le spectre ici et puis en même temps qu'on fait la pose sur les étoiles on laisse la lampe allumée donc il n'y a pas de mécanisme on laisse tout le temps allumée et s'imprime sur l'image elle-même les rayes du néon ici qui apparaissent comme des rayes très fines monochromatiques on a exactement ce qu'on a vu tout à l'heure sur les lampes professionnelles bon alors les professionnels ne mélangent pas le spectre du néon enfin de l'heure un thorium argon ici au spectre de l'étoile il y a un décalage spatial là ça se mélange vous voyez le trait vertical il passe dans la trace de l'étoile mais par traitement d'image justement en spectre inti par exemple on va pouvoir enlever cette information là ça c'est pas critique ce qui est important c'est que ça nous permet de travailler en continu sur notre objet il suffit d'aller mettre une petite lampe il y aura des nuances je vais y venir mais ça marche comme ça voilà alors un des trucs la règle numéro 5 c'est un problème sérieux en spectrographie c'est les flexions mécaniques alors tous les spectros sont victimes de ça les plus chers les plus monstrueux jusqu'aux plus simples comme Starrex Starrex a une difficulté supplémentaire mais enfin pas plus finalement que d'autres d'ailleurs pour s'en garder c'est que c'est fait de plastique la lunette est accrochée au bout enfin la caméra est accrochée au bout ça bouge avec le télescope suivant comment on pointe tout ça fléchit et donc on imagine bien que l'image du spectre que j'ai montré tout à l'heure se déplace sur la fente enfin se déplace sur le détecteur et donc on a des problèmes de calibration alors justement la grande idée que j'ai présentée tout à l'heure juste à la règle numéro 4 à l'étalonnage c'est que comme on a une lampe d'étalonnage qui est toujours allumée qui est toujours présente on a une solution software je dirais pour étalonner nos spectres c'est à dire que avec cette lampe toujours allumée ici qui est une sorte d'étalon qui surveille le déplacement dans les deux images en fait l'image de calibration suit le spectre et donc on est capable même si ça bouge si ça fait de la glimauve si vous voulez à avoir toujours la référence qui est bien calée par rapport au spectre qu'on va étalonner et donc du coup on va pouvoir étalonner très précisément la spectre voilà donc ça c'est une lutte possible contre la flexion mécanique je dirais le talon d'Achille de Starek c'est à dire c'est de l'impression 3D non c'est du PETG ça n'est pas une robustesse fantastique mais ça marche on me dit un petit truc en rouge ici tout à l'heure j'ai présenté on peut mettre une lampe mais on peut mettre plusieurs surtout si le télescope est gros on peut mettre plusieurs les quatre lampes par exemple distribuées sur les branches d'un télescope par exemple du secondaire ça marche pas mal ça a des avantages par rapport à la précision justement atteinte plutôt qu'une salle lampe voilà alors vous pouvez quand même utiliser ce principe avec le module Alpi par exemple je sais que certaines personnes ont utilisé le module Alpi ça se trouve que le module Alpi de détalonnage il se trouve que l'interface de télescope de Starek je l'ai prévu justement pour être compatible avec ce module là donc du coup vous pouvez très bien si vous avez déjà ce module là le mettre et l'utiliser le problème c'est que c'est pas permanent il va falloir faire une commande etc donc voilà là il y a un truc vraiment de clé c'est à dire que l'habitude en général en astronomie chez les amateurs c'est de faire un spectre d'étalonnage avant la pause faire une longue pause d'une heure par exemple et puis espérer que ça va bien marcher en fait c'est là qu'il y a un gros problème c'est que pendant cette pause d'une heure le télescope va bouger le spectre va bouger la température va changer et donc vous allez avoir des déplacements et donc c'est assez dramatique en vérité là ce que je vous m'apprécie c'est assez révolutionnaire parce que personne ne l'utilise en vérité aujourd'hui moi je l'utilise très efficacement on fait des pauses relativement courtes on les calibre chacune et on les recale les unes par rapport aux autres c'est une révolution parce qu'en fait on gagne en résolution spectrale et en rare parce qu'on a vraiment des spectres bien calés et puis on a aussi une très bonne calibration en longueur d'onde qui permet de faire des travaux beaucoup plus avancés donc ça c'est vraiment très important ça ne paraît pas mais c'est quelque chose qui change la vie je dirais notre moyen de lutter contre la réflexion mécanique c'est évidemment de renforcer mécaniquement le spectrographe dans le cas de Starex par exemple ici je vous montre une solution que je recommande un petit peu normalement ici il y a un tube en PETG qui est relativement long on peut si on utilise une interface courte ici quand on trouve le STL sur le site Solex on peut rapprocher la mécanique ici du boîtier et donc limiter les flexions à cet endroit-là donc c'est pas mal on peut aussi comme je l'ai mis ici mettre des bagues en métal donc là ça ne bouge pas du tout il y a quand même du poids et on peut aussi utiliser ce qui commence à venir sur la liste Solex des redisseurs c'est-à-dire des systèmes complémentaires qui emprisonnent en quelque sorte la caméra avec tout le reste ils font un bloc complet donc c'est une chose qui est très bien c'est très encouragé j'encourage beaucoup ça moi j'ai une approche aussi mais qui va être un petit peu différente on va travailler sur ces vices-là mais ça on en parlera une autre fois bref il y a des solutions soit donc mais celle-là est importante par traitement et système d'acquisition et aussi par renforcement la règle 6 c'est s'astreindre à une discipline alors je sais que c'est pas facile parce qu'en général quand on commence quelque chose on est un peu tout fou on va dans tous les sens n'empêche qu'il y a quand même des règles de base il faut savoir respecter pour arriver à un bon résultat elles sont pas si difficiles que ça en vérité et donc j'ai tendance à aussi à insister beaucoup là-dessus évidemment vous l'avez vu le détail de l'un spectra alors là vous voyez je suis avec une lumière de 100 mm une pince à linge une petite lampoule de néon qui est devant et tout ça est pleuvé sur le on s'attirait du scotch c'est vraiment très rudimentaire c'est pas parfait mais enfin bon ça peut marcher alors je pourrais mettre d'autres lampes actuellement je suis en train d'acheter des fibres optiques en plastique pour essayer de faire un système qui éclaire sur toute la périphérie au minimum avec une très faible inclusion sur le diamètre du télescope ça va bien marcher en fait et ça va être sympa donc ces fibres coûtent 10 euros pour 100 mètres donc il n'y a pas trop de problèmes on verra ce que ça donne avec du néon en tout cas ça reste bien marché et puis l'autre aspect c'est l'étalonnage dit radiométrique c'est-à-dire que là il s'agit de trouver dans l'image du spectre que l'on fait il y a des poussières par exemple donc il faut les enlever par logiciel il n'y a pas de vignettage optique c'est-à-dire que des régions de l'image qui sont obstruées voilà le genre de choses des défauts liés au détecteur et donc ça c'est important aussi alors vous voyez là je ne me suis pas trop embêté je suis allé chez le roi Merlin à côté et j'ai acheté un panneau pour éterrer les garages et les chantiers je mets ça sur le télescope c'est alimenté en 220 volts on retrouve son batterie ça fait des LED pas très rouge mais en posant un petit peu on a un signal et compte tenu que le fait qu'on travaille en basse en haute résolution on n'est pas trop embêté par les défauts qu'ont ces larmes là c'est-à-dire que c'est un peu chahuté au niveau spectral en fait dans la zone qui nous intéresse c'est assez plat relativement plat et non ça marche très bien bon là aussi on peut utiliser des lampes on peut utiliser beaucoup de choses mais voilà c'est la débrouille mais voilà je vous recommande en tout cas ça c'est les deux règles importantes éternage spectral éternage radiométrique ou pas cher on fait un truc comme ça après l'autre aspect la règle numéro 7 c'est bien utiliser sa caméra là c'est un truc pas trop trop discuté quand on a une caméra comme ici une caméra une AGI 183 elle-même dont on s'est parlé au début il faut évidemment la refroidir parce qu'on va faire des pauses qui vont faire typiquement 10 à 30 minutes donc c'est assez long donc si on ne refroidit pas on a un courant de l'oscurité les points chauds qui apparaissent partout c'est pas très génial ça augmente le bruit donc c'est malheureux mais il faut une caméra un peu plus chère qui vont aboutir à ce résultat-là donc une caméra refroidie il faut bien orienter la caméra pour que le spectre revienne horizontal vous voyez ici c'est une image complète d'une caméra d'une AGI 183 donc le capteur est ici en son intégralité on voit la trace du spectre ici vous voyez qu'elle est bien horizontale d'accord en même temps j'ai allumé la lampe néon qui sont devant le petit tube de 100 mm de l'objectif de 100 mm et on voit les rays du néon qui sont ici qui sont des rays mais alors courbés vous connaissez ça si vous faites le soleil vous avez vu ces rays aussi qui sont comme ça aussi ce qu'on fait le soleil bon mais ça c'est pas grave ça se corrige aussi par les logiciels de traitement qu'on va voir alors remarquez qu'il y a une électrominescence ici malheureusement quand je disais que ce capteur n'est pas parfait c'est le cas alors je me suis arrangé ici et vous avez le droit de le faire et je vous recommande de le faire ne mettez pas votre spectre au milieu de l'image décalez-le légèrement là-de-bas par exemple ici pour éviter cette zone-là d'accord et ainsi vous allez être moins pollué par cette lumière qui rajoute un fond et le fond lumineux c'est du bruit c'est du bruit de photons donc il faut essayer de l'éliminer donc la qualité image de Starex de Solex aussi d'ailleurs est telle qu'on peut se permettre de décaler les gens au spectre sans que ça détériore la finesse du spectre que vous allez accueillir donc pensez à cette astuce-là d'accord remarquez aussi un truc ici qui est important et qui n'est pas connu on a beaucoup parlé en fait je vous le donne pour vous là regardez ici il y a l'arrière à chaque fois à cet endroit-là et vous voyez ça c'est toute l'image mais je n'ai pas mis l'arrière à chaque fois au milieu elle a tendance à se dire bon ben je fais à chaque fois je vais au milieu et puis voilà ben non il ne faut pas la mettre au milieu pour deux raisons d'abord une raison optique c'est-à-dire que si vous décalez les gens à l'arrêt comme ça c'est là qu'elle sera la meilleure en fait finalement l'image ça c'est le calcul optique qui le montre et vous voyez j'ai mis ici une coordonnée x égale 2100 2100 pixels par rapport au bock donc si vous utilisez cette caméra que vous utilisez cette configuration-là essayez de tourner la molette du réseau la molette de Solex et de la pour telle manière amener à peu près à 100 pixels près l'image de l'arrêt à chaque fois à cet endroit-là mais pas au centre donc ça c'est qualité image mais le deuxième intérêt c'est que ici à cet endroit-là il y a une raie intéressante une raie de l'hélium en fait qui est à cet endroit-là et que Solex Starex arrive à résoudre de manière très satisfaisante ça c'est bien aussi cette résolution-là attraper l'arrêt H-alpha et l'arrêt de l'hélium qui se trouve ici c'est cool enfin c'est extrêmement précieux en réalité parce que ça correspond à des phénomènes physiques différents sur les étoiles et c'est vachement bien de le faire donc cette position-là vous permet de capturer ces deux-là puis alors retenez le fait ici que j'ai réalisé un fenêtrage c'est-à-dire que je n'ai jamais une image complète comme ça qui fait un gros 39 mégas donc quand on a fait 10, 20, 30, 40 dans la nuit ça coûte cher sur le disque dur donc en fait il faut fenétrer donc ici vous avez typiquement la fenêtre que j'utilise c'est la même étoile mais pour des acquisitions proprement dites et donc j'ai fait une fenêtre ici qui fait 3900 par 440 pixels de haut seulement la trace vers le centre mais c'est centré sur la zone qui est ici remarquez que j'ai coupé aussi je n'ai pas pris cette ray-là par exemple ici alors ça ne se voit pas ici mais elle n'est pas d'une très haute qualité la qualité du spectro se détériore à peu près ici se détériore aussi à peu près ici donc du coup je me suis arrangé pour fenêtre que la partie qui me paraît la plus parfaite voilà donc je suis assez très exigeant au niveau de la qualité de ces choses-là voilà du coup on n'a plus que 3 mégas par image donc c'est quand même plus correct voilà retenez aussi que j'utilise des gains pour la caméra alors là c'est un peu ésotérique parce que les fabricants ont des valeurs on ne sait pas toujours ce que ça veut dire mais sachez qu'un gain dit de 150 c'est ce que vous allez trouver par exemple parce que j'ai utilisé le logiciel Prism ou Sharpka voilà et donc ça va vous permettre de faire un compromis entre la dynamique la capacité de voir des grands écarts de brillance et le bruit c'est pas mal de faire comme ça avec cette caméra et puis pensez aussi à l'offset c'est à dire on va de telle manière déjà les zéro de telle manière à avoir un offset un bit bias en fait un offset qui évite les valeurs négatives dans les images qui va être très très critique quand on va vouloir traiter derrière et sortir des objets faibles en particulier donc voilà respectez bien toutes ces règles et ça va déjà donner un bon résultat règle 8 bien focaliser le spectre ça c'est important aussi parce que ça va vous donner en fait la capacité de rentrer le maximum d'énergie dans le spectro donc tout ce qui se passe par la fente va arriver en principe plus ou moins vers le détecteur et donc bien focaliser ça veut dire qu'on va essayer d'avoir un critère de finesse du spectre ici et d'intensité aussi donc ces deux choses là vont être importantes on voit ici une image agrandie c'est Alcor et Mizar dans la grande ours on voit la Mizar ici on voit vaguement l'image de la fente ici qui fait 19 microns dans ce cas là et on voit qu'il y a une partie qui passe à côté mais l'essentiel passe dans la fente voilà le rendement typique il est de l'ordre de 70% à peu près voilà donc c'est à peu près ça c'est justement peut-être la formule que j'ai donnée au début le fameux 0,019 etc c'est pour respecter un coefficient à peu près de 70% de rendement au niveau de la fente en général voilà c'est l'origine un peu de la chose donc il va falloir focaliser bien focaliser donc pour focaliser correctement peut-être 0,05 mm près un petit micromètre à aiguille ou alors une motorisation à pas à pas sur la crémanière ce sont des choses bien utiles pour s'y retrouver parfois ça évolue un peu dans la nuit donc il faut souvent parfois y retoucher cette lunette là cette fameuse lunette là qui est ici qui est une Skywatcher Evostar de 100 mm qui est un bas de gamme mais enfin correct en fait et très propre en fait c'est-à-dire que ça bouge peu donc je suis agrément surpris il faut t'en toucher mais très très rarement y compris si on passe d'à l'Est à l'Ouest ça reste très sympa ça c'est aussi un intérêt des petits instruments c'est que ils sont trapus en général ils sont assez stables on a moins de problèmes de ce type de focalisation etc qu'on a sur les gros donc ça pèse très très lourd parfois pour arriver à compenser et puis évidemment il faut savoir traiter les spectres ça c'est la règle numéro 9 c'est l'avant-dernière que je donne la dernière que je vais vous donner ce sera plutôt des recommandations sur les étoiles qu'il faut observer pour bien débuter ici je dirais voilà en gros la bonne recette mais en application la règle numéro 9 c'est savoir traiter les spectres c'est-à-dire que on part d'une image on l'a vu puis on va falloir extraire un profil des valeurs numériques souvent c'est une partie qui fait un peu peur qui est un peu je dirais presque c'est presque le frein d'un spectreau parfois je ne serais pas à y arriver il faut un logiciel et tout ça ça va être très complexe à l'utiliser alors du coup c'est la démarche de Spec Inti alors Inti ça vous dit quelque chose parce que c'est le logiciel qui est utilisé pour traiter les images du soleil il y a des scans qu'a fait Valérie Valérie Desdoux et vous savez que c'est très efficace parce que vous appuyez sur un bouton et ça vous sort l'image à chaque temps par exemple du disque solaire sans intervention alors ça fait des choses assez compliquées quand même la démarche est la même ici c'est à dire qu'on va travailler sur la Spectro mais dans l'esprit Inti Double Spec Inti voilà alors ce logiciel là il a comme idée d'être très transparent en termes d'utilisation c'est ce que je viens de dire à l'instant a priori on ne sait pas ce qui se passe dedans on ne veut pas trop savoir on appuie sur un bouton et ça fonctionne voilà c'est déjà bien ensuite c'est un outil de productivité c'est à dire que vous allez pouvoir traiter comme ici à l'accurrence toute une nuit de manière quasiment automatique sans vous préoccuper ça va vous prendre 5 minutes 10 minutes et vous aurez votre nuit qui sera traitée entièrement de manière très homogène de manière très standard de manière propre propre parce que il y a la performance la performance c'est à dire qu'on a mis là-dedans des outils des algorithmes qui sont assez puissants qui sont liés alors c'est des choses qui viennent d'Isis en l'occurrence parce qu'ils connaissent mais on a aussi des améliorations par rapport à Isis du coup c'est pas trop mal fichu tout ça est écrit en Python je veux le préciser ici et puis c'est flexible parce que ça va permettre de travailler peut-être avec des spectros qui sont différents que Starrex ça va permettre de traiter les images du reste Alpi etc ou alors la flexibilité va se répondre en termes d'encapsulation de l'ensemble alors l'encapsulation c'est par exemple Specinty Editor ici qui a écrit Valérie qui est une interface en fait qui est une surcouche par rapport à Specinty lui-même c'est un bout de code en fait et qui va vous donner une interface graphique que je vais utiliser dans un instant je vais vous faire une petite démonstration et qui vous montre un petit peu comment on peut utiliser ça avec quelque chose d'un peu plus humain je dirais au niveau interface pour l'interface homme-machine mais en même temps ça peut être aussi le noyau peut être utilisé pour des applications beaucoup plus sophistiquées et Mathieu Lelin viendra derrière vous expliquera un petit peu sur un exemple mais qui est en développement qui est spectaculaire et qui montre la puissance de la chose mais dans des applications bon ben plus plus mais voilà qui sont intéressantes voilà alors je vais arrêter là mais je passerai le transparent numéro 10 pas la règle 10 tout à l'heure mais avant je vais passer sur Specinty tout de suite alors je vais essayer de changer l'écran et alors je vais faire un partage je vais essayer de montrer tout l'écran voilà je ne sais pas si vous le voyez ah c'est bon ça marche Christian ok bon ben je vais enlever des bricoles parce que ça fait un peu c'est un peu encombré et surtout je vais montrer ici Specinty je vais peut-être m'agrandir un petit peu ouais voilà je vais m'agrandir un petit peu je vais essayer d'agrandir un petit peu si vous verrez peut-être mieux voilà et puis alors voilà Specinty ça se présente comme ça l'interface n'est pas très très luxueuse mais il y a quand même des choses derrière à expliquer je ne vais montrer pas comment ça fonctionne dans le détail parce que ce serait un peu long mais quand vous lancez Specinty et plutôt ici Specinty Editor sachant qu'il y a une version pour Windows il y a une version pour Mac il y a une version Linux aussi que Mathieu Delin a fait tout ça là ce que je vous montre il y a une version Macintosh Mac Mac OS alors quand on en démarre vous voyez il y a une interface avec des onglets voilà donc des onglets qui ont leurs fonctions bien entendu et l'idée c'est de traiter une observation alors quand on ouvre Specinty on a Specinty Editor particulièrement on a cette interface là plus ici une petite console qui vous donne des résultats intermédiaires et puis même le statut de déroulement des opérations avant que je prenne ici une observation que j'ai faite hier alors vous voyez je vais essayer de mettre ça dans l'ordre voilà alors j'ai commencé par une étoile qui s'appelle GL-Lacerta j'ai fait HR 10,99 j'ai fait Rigel dans la constellation d'Orion qui est en bas à droite d'Orion Zetato qui est une belle étoile BE Phileo Misar etc voilà ça c'était c'était hier tout simplement avec une petite lunette de 200 mm alors on va par exemple essayer de traiter pour vous montrer un petit peu la philosophie une étoile déjà l'étoile Rigel par exemple qui est ici vous voyez regardez j'ai fait 1,2,3,4 j'ai fait 9 images du spectre de Rigel et bien dans un panneau qui s'appelle observation ici on tape Rigel on va faire joli parce qu'on va taper Rigel en majuscule parce qu'après tout c'est une belle étoile et donc elle mérite bien son nom complet voilà et je fais auto ici tout simplement et vous voyez ce qui s'est passé sur l'écran il y a plein de champs qui sont ici qui vous paraissent bizarres un peu ésotériques mais ils ont été remplis de manière automatique et en fait quand on tape Rigel ici on a par exemple ici automatiquement la liste des images qui sont sur le disque qui s'est affichée donc Rigel tiré et puis 9 images il a trouvé automatiquement qu'il y avait 9 images ici voilà par ailleurs bon après la calibration je n'en ai pas parce que je travaille en mode latéral c'est à dire que l'image d'étalonnage vous l'avez vu tout à l'heure elle est incluse dans l'image même de l'étoile donc je n'ai pas fait l'image séparée du néon par exemple comme on fait souvent non cette image du néon elle est intégrée dans l'image c'est une empreinte qui est dans l'image elle-même donc Specinty va savoir enfin on va lui dire d'ailleurs mais va savoir extraire la bonne information pour calibrer le spec de manière automatique donc par exemple ici quand je dis liste de calibration je mets 0 parce qu'il n'y a pas d'image de calibration donc c'est pas plus compliqué que ça après je mets des trucs classiques que l'on a alors là on se rapproche de la photographie c'est-à-dire on met l'offset le dark le flat field vous avez vu le flat field la lampe de LED que j'ai mis devant l'ouverture du télescope c'est le résultat de ces images-là je ne les ai pas mises là mais elles sont traitées mais par exemple je l'ai fait il y a 3 nuits et il y a 3 nuits j'en ai fait une vingtaine donc j'ai fait la moyenne de toutes ces images et là c'est pareil si vous mettez le nombre de LED ici par exemple des images LED il va trouver le nombre d'images qu'il y a il va traiter ça de manière transparente c'est le mot que j'avais utilisé au début tout à l'heure il va traiter toutes ces images sans que vous en aperceviez pour créer une belle image rapide idem pour le dark idem pour l'offset voilà ça ne vous occupez pas c'est une petite utilité pour bien rentrer la manière dont vous créez vos fichiers images et puis on fait sauver ici pour sauver ce fichier-là alors quand je fais sauver ici je sauvegarde un fichier un fichier dans un format informatique YAML bon ne rentrez pas dans le détail vous n'allez pas le voir là je ne peux pas vous le montrer d'ailleurs ce n'est pas la peine on peut l'éditer avec un traitement de texte on peut même travailler dedans avec un traitement de texte on peut même le créer complètement avec un traitement de texte mais ici c'est l'interface qui va le créer pour vous en vérité avec les informations que j'ai rentrées là et donc ce fichier en fait est une description de l'observation que je viens de faire alors ici j'ai simplifié parce que j'ai mis qu'une seule étoile mais vous voyez qu'il y a d'autres étoiles on va voir ça dans un instant voilà donc c'est la première chose à faire vous ouvrez Spec Inti Editor vous allez observer cette nuit-là Rigel vous mettez Rigel et c'est tout vous faites auto et ça marche après il y a un truc un peu plus compliqué qui est le fichier de configuration le fichier de configuration en fait c'est un fichier qui va c'est aussi un fichier YAML en parenthèse même format que tout à l'heure d'ailleurs mais avec des données différentes à l'intérieur qui est un fichier qui décrit l'instrument que vous utilisez en l'occurrence ici j'utilise un spectrographe Starex équipé d'un réseau de 2400 traits etc etc et puis il y a un certain nombre de choses qui sont par ailleurs prises en compte pour bien traiter ces images-là ce qui est important alors je défile ici avec un curseur oui il y a beaucoup de choses qui apparaissent donc oulala c'est bien compliqué et effectivement ça peut être un petit peu compliqué au départ mais sachez que ça c'est vraiment la signature de votre instrument c'est-à-dire qu'une fois que vous avez rempli ces paramètres-là vous n'aurez plus à le refaire ce sont des constants en quelque sorte de votre instrument et donc ça va être quelque chose qui est vraiment la signature une fois de plus alors là-dedans qu'est-ce qu'on va trouver on va trouver ce qu'on appelle des paramètres c'est-à-dire c'est des variables mais avec un nom qui est un nom du paramètre plus une valeur numérique par exemple ici je dis calibre mode 4 et ça il y a la documentation qui va vous aider à tout ça ça signifie que je vais traiter les spectres dans un mode d'étalonnage qui correspond justement à celui que j'ai montré avec une petite lampe en continu devant l'ouverture du télescope qui fait un spectre qui est inscrit dans l'image elle-même voilà bon il y a des modes 0 1, 2, 3, 4 il y en aura peut-être d'autres un jour voilà c'est extensible après ici il y a notre ligne de commande qui est magique qui est autocalibre dans lequel il n'y a pas qu'un seul paramètre il y a deux valeurs numériques vous voyez entre crochets 6500 et 6700 ça veut dire quoi ça ? ça veut dire que le specinti va savoir trouver dans cet état de longueur d'onde toutes les raies de néon qui sont présentes va trouver la longueur d'onde va trouver des positions précises dans l'image et va vous rétaler le spectre automatiquement avec ça donc il n'y a même pas besoin de dire celui-là j'ai les raies qui sont à cet endroit-là etc il va savoir les reconnaître et il va savoir traiter tout ça de manière vraiment full automatique c'est un gros c'est un gros avantage qu'on a fait avec Valérie à la Noël et qui a été très un vrai gain c'est pas la seule façon de faire on peut rentrer les raies à la main les positions à la main à proximité approximative ça peut aussi se faire comme ça voilà etc etc moi je ne vais pas tout décrire ça serait long mais en plus si vous avez un autre paramètre qui est la zone de meaning c'est-à-dire la zone dans laquelle en pixels dans laquelle vous allez additionner les pixels pour faire le profit en fait des zones de calcul du fond de ciel aussi c'est des petits paramètres supplémentaires pour effacer les lignes parasites vous vous rappelez vous avez vu qu'il y avait des raies du néon qui barraient le spectre d'accord qui traversent alors c'est retirer ces raies-là mais on peut aussi encore accentuer le retrait par les algorithmes de nettoyage donc c'est un peu les paramètres qui sont là vous voyez clean clean ça veut dire en anglais enfin en français effacer ou nettoyer etc etc voilà et puis on a la réponse instrumentale qu'on a rentrée par ailleurs et puis il y a des paramètres aussi qui sont un petit peu sophistiqués qui vous permettent de faire du filtrage dans les images ou des modes d'extraction du profil très professionnel par exemple ici on a vraiment des algorithmes qui sont utilisés par les professionnels pour sortir les spectres de l'image et faire un bon profil donc ce sont aussi des paramètres qui sont ici tu vas la valeur que vous mettez 0 ou 1 vous allez enclencher un mode automatique très simple très rapide ou alors un mode beaucoup plus sophistique qui va prendre un peu plus de temps et qui va vous sortir un spectre vraiment vraiment très propre ici je vais faire le minimum syndical mettre 0 c'est le mode basique une simple addition par exemple ici pareil pour le fond de ciel vous avez des outils des choix ici possibles qui permettent de choisir des algorithmes aussi différents sur la valeur du paramètre etc ici crop weight par exemple ça veut vous dire ben voilà j'ai fait un spectre mais finalement il ne m'intéresse qu'entre la longueur d'onde de 6500 Amstrum et la longueur de 6700 Amstrum donc tout ce qui est à côté en dessous et au-delà ça ne m'intéresse pas je tue le coupe donc là ça vous fait un coupe du spectre etc après vous avez des paramètres comme la longitude du lieu d'observation l'attitude etc j'habite à Jouan-les-Pins ici enfin Antibes j'aimais ça alors ça ce sont des paramètres un peu officiels un peu standard pour la base baisse par exemple qui vous permettent d'identifier où vous vous trouvez et de travailler sur ces spectres là X temps plus tard etc voilà puis vous avez des petits trucs complémentaires le nombre d'observateurs et des petits trucs complémentaires qui permettent de notamment par exemple de faire du check je vais vous le montrer tout de suite voilà bref on a écrit ce fichier là mais encore une fois on peut le sauver il se sauve dans un répertoire particulier mais encore une fois on y touche très peu en fait il faut quand même y toucher un tout petit peu quand on fait une nuit d'observation nouvelle la seule chose à toucher c'est finalement lui dire mais mon petit gars met les images dans un certain endroit sur le disque dur ici c'est un disque externe c'est un 5 secondes T5 et puis dans un répertoire qui s'appelle Star X 117 vous le retrouvez ici d'accord et puis il y a le fichier d'observation aussi que j'ai créé ici qui décrit le plan de l'observation de Rigel on a vu qu'il y avait une affinage par exemple il faut lui dire que tu vas traiter ce fichier d'observation ici voilà et puis après on lance si tout va bien il y a des faits visiteurs bien sûr ça ne va pas marcher mais c'est parti vous voyez ici ça défile vous voyez le nom Target ici Rigel qui apparaît là vous voyez il a calculé le Dark Offset il a calculé le titre du spectre il a corrigé le slant c'est-à-dire l'inclinaison des rays il a corrigé le smile aussi c'est-à-dire la fameuse inclinaison des rays qu'on a vu tout à l'heure il a calculé il a calculé il a trouvé automatiquement voilà et il a sorti le spectre c'est déjà fini voilà donc j'ai vu l'intervention est minimale il a trouvé où il a trace des spectres etc il y en avait 9 il les a traitées toutes d'un coup et il me donne le profil ici on peut voir le profil visu ici et puis là ils vont aller ah ça a tenté c'est pas cool ça non je vais pas signaler l'auteur parce qu'il est là en fait je pense pas que je fais relancer ça va pas marcher bon bah tant pis c'est l'effet ça n'arrive jamais ah je suis désolé alors pendant que Christian est en train de relancer Spakinti je vous invite on a fait un petit sondage avec Christian Valéry et Mathieu sur un certain de petites questions qui vont nous permettre un petit peu d'affiner le projet Starex et donc le sondage il est disponible en bas de l'écran zoom sur la cage qui s'appelle sondage donc si vous avez quelques instants vous pouvez y répondre c'est totalement mononyme et ça nous permettra un peu de d'orienter un peu le projet en fonction de vos réponses voilà merci j'essaie de le relancer comme ça parce que Christian je pense que c'est le changement d'échelle vu que Spakinti était lancé avant que tu as changé l'échelle de le zoom je pense que du coup il n'a pas apprécié ah ouais d'accord ok tu vois Valéry on va faire la chose alors il se trouve que là je suis sur Mac alors tu vois là c'est un bon exemple Mathieu aussi on est en direct ça met très longtemps à lancer en fait ça va mettre ça va mettre une bonne presque une minute en fait 50 secondes sur un PC ça va beaucoup beaucoup plus vite donc voilà je suis désolé enfin voilà je pense que vous avez entrevu la philosophie donc d'un côté un fichier qui décrit l'observation je voudrais quand même le finir et puis de l'autre côté un fichier qui définit la configuration et quand vous changez de nuit tout simplement vous indiquez le répertoire de la nuit que vous allez traiter le fichier d'observation qui est associé et puis c'est parti voilà donc on va essayer de voir le résultat c'est vrai que je fais une fausse manip donc tu vois c'est très long Mathieu c'est malheureux oui alors pourquoi parce qu'on a fait ça en Python mais on n'a pas voulu vous donner le code Python parce que c'est un peu ésotérique puis bon voilà c'est comme ça et il a fallu faire un gros travail pour encapsuler tout ça dans un exécutable qui vous permet comme cela de lancer le programme sans trop vous préoccuper de ce qu'il y a derrière encore une fois ce que je suis en train de faire là ça prend 5 secondes sur un PC mais le Mac il n'a pas voilà c'est fait alors je reviens alors vous avez vu que j'ai pourquoi je n'arrive pas à attraper la fenêtre voilà et donc vous avez vu que j'avais le spectre on va essayer de l'afficher quand même vous voyez il y a pas mal de spectres qui ont été créés il y a des images 3D les PNG plein de petites choses comme ça qu'on peut d'ailleurs ne pas mettre ça dépend des options qu'on a choisis dans le fichier de configuration mais si on choisit par exemple ici on a le spectre d'origine je reviens un instant sur le spectre ici je reprends ma nuit d'observation qui était là vous voyez il y a Pleione par exemple qui a été fait donc j'ai envie de traiter ce Pleione aussi donc je fais tout simplement ici virgule Pleione voilà puis bon j'ai envie de traiter j'ai envie de traiter quoi j'ai envie de traiter Zetato par exemple qui est ici il y a 5 images ici Zetato je tape diagule Zetato je mets les majuscules il faut essayer de mettre des noms aussi d'ailleurs dans les fichiers concrets c'est une recommandation que je n'ai pas donnée mais qui ressemble vraiment à des noms officiels des étoiles soit des murs HD soit des noms officiels mais qui sont compréhensibles par les bases de données professionnelles alors maintenant je tape auto ici voilà et vous avez vu tout s'est rempli Rigel Pleione Zetato il y a 9 images 5 images de l'un 5 images de Zetato etc voilà je fais sauver ici et puis je lance ici je regarde ce qui se passe il y a traité Rigel en premier j'aurais pu mettre 0 au niveau de Rigel en fait il n'aurait pas traité l'image parce qu'elle est déjà faite mais bon il y a plein de petites astuces comme ça mais voilà c'est parti on va attendre que ça se déroule et là il faut aller prendre le café aller manger faire les courses et puis revenir et ça sera fini d'accord donc c'est pas plus compliqué que ça voilà là il est parti sur Pleione ici il lui donne les fichiers qui sont sortis ici même chose 4500 secondes de pause vous voyez j'ai quand même plus d'une heure de pause voilà Calibre qui appuie la réponse instrumentale Zetato c'est la dernière étoile de notre séquence ici il applique les mêmes algorithmes chaque fois on peut faire des subtilités mais c'est toujours la même chose et puis une fois que c'est fait une fois que ça marche ça marche vous avez pu les toucher et voilà c'est déjà fini votre nuit est traitée d'accord vous avez vos trois étoiles qui ont été traitées ici elles sont dans le format fixe vous pouvez dire elles envoyer directement dans une base professionnelle elles seront acceptées voilà c'est pas plus compliqué d'utiliser d'utiliser Specinty Specinty éditeur qui va avec qui facilite tout ça vous voyez la Spectro c'est devenu presque bouton parce que j'ai fait auto changer un nom de répertoire et exécuter et puis ça marche il n'y a pas besoin d'en réfléchir voilà c'est tout ce que je voulais vous montrer on pourra répondre à des questions près derrière j'espère que c'était à peu près clair mais vous voyez ceux qui sont habitués à Inti pour le soleil vous retrouvez un peu les mêmes approches alors je vais essayer de revenir sur mon représentation si je le retrouve je le retrouve je le retrouve je le retrouve pas j'ai des miennes ça ça a dû partir désolé vous voyez mon écran il faut que tu partages ton écran Christian ouais ouais mais attends parce que le problème c'est que ouais ouais mais je vois pas je vois pas la présentation malheureusement je ne retrouve plus la présentation je vais faire partager l'écran je me retrouve vous voyez l'écran ouais c'est bon là ok bon je vais essayer de le lancer comme ça voilà donc voilà vous avez vu rapidement transparence productivité vous avez vu quand ça marche ça marche et puis la performance quand même parce que c'est on sort des spectres qui sont très brillants regardez HR 1099 ici là c'est qu'un minutuel de magnitude de 7,5 à peu près avec une lunette de 100 mm 20 000 de résolution bon c'est correct voilà c'est pas mal c'est très flexible alors justement la flexibilité je vais laisser la parole à Mathieu si tu peux nous présenter rapidement ce qu'on peut faire aussi avec Specinty par ailleurs dans une application de remote en fait vous allez voir c'est pas mal clac alors vous devriez voir mon powerpoint s'afficher est-ce que c'est bon ? ouais c'est bon Mathieu ok super alors bonsoir à tous donc effectivement je vais présenter une mise en application d'Initi dans une chaîne un petit peu plus large alors ici pour un besoin en fait sur lequel je travaille pour ToSpot mais je ne fais pas partie de l'association je ne parle pas au nom de ToSpot mais simplement donc un exemple de Specinty dans un besoin qui a été exprimé et justement à propos de de ce besoin donc pour rappel du contexte et du besoin ToSpot donc c'est une association dont fait partie Olivier avec 4 autres acolytes et qui ont un setup en remote au Chili depuis un an si je ne me trompe pas maintenant à peu près avec un RC-12 et puis un Alpi-600 qui est monté donc sur ce télescope donc au Chili le temps est plutôt clément pour l'astronomie il y a environ alors je pense que j'ai de manière globale donc 350 nuits éclaires dossiers éclaires ce qui permet également donc de faire 4 à 5 spectres alors spectre j'ai mis spectre cible c'est-à-dire qu'il y a d'autres choses à côté que la cible qu'il faut faire il y a un certain nombre d'acquisitions mais on peut faire plusieurs cibles donc par nuit le lendemain il faut traiter alors le lendemain ou plus tard il faut traiter tout ça donc c'est les traitements qui peuvent prendre du temps avec le logiciel de traitement si on en fait toutes les nuits il y a quand même un certain volume de nuit clair comme je disais juste avant et donc on peut avoir une accumulation des données relativement forte donc ça nécessite une régularité des traitements également qui soit importante pour pas que les choses s'accumulent et puis alors ici on est quand même ce sont quand même des gens très compétents donc on peut leur faire confiance mais comme ce sont des opérations humaines répétées dans le temps ça peut être aussi source d'erreur si jamais une procédure précise n'a pas été définie qu'on peut suivre pour avoir quelque chose de plutôt clair et propre et donc courant septembre à peu près au même moment que Christian démarrait le travail sur Speckinty Olivier a émis un besoin ou une idée sur durant le temps des échanges avec un besoin en gros d'automatisation des traitements on dit est-ce qu'on ne pourrait pas automatiser un petit peu ces traitements-là et puis la réflexion est partie de là avec justement en parallèle le travail sur Speckinty qui automatise déjà beaucoup de choses et de manière très efficace et donc j'ai commencé à travailler un petit peu également sur cette espèce-là à regarder avec d'autres comment est-ce qu'on pourrait faire et il y a déjà une partie qui est mise en place par les membres de ToSpot notamment Stéphane Charbonnel qui via l'acquisition par le logiciel Prism en fait il a développé des scripts qui permettent de faire des acquisitions la nuit automatiques donc le déplacement vers les cibles de lancer les acquisitions la cible des néons etc et donc on se retrouve avec un différent package de données qui sont prêtes à traiter mais jusqu'à là ça nécessitait le traitement donc une intervention humaine derrière du coup j'ai travaillé sur un pipeline sur mesure pour ToSpot pour justement automatiser un petit peu cette chaîne de traitement et on voit un petit peu l'outil ici qui en fait il y a différentes étapes qui se déroulent chaque jour donc il y a un déclenchement à une heure précise tous les jours dès qu'en fait l'acquisition est finie puis que ça a été rapatrié en France ou autre et puis on a le traitement qui se fait on voit une vue calendrier on a différentes vues comme ça sur l'outil qui va enchaîner des traitements et donc si on zoome un petit peu sur cette chaîne de traitement on va retrouver la sauvegarde des fichiers au début pour ne pas perdre les brutes quand même on va retrouver justement après différentes opérations de vérification et de sauvegarde la réduction qui justement est faite par Specinty et c'est une des forces du logiciel c'est qu'en entrée la façon dont on va pouvoir appeler Specinty ça va amener beaucoup de possibilités dans la manière d'intégrer le logiciel dans d'autres choses d'autres applications d'autres chaînes de traitement ou autres et puis ça va encore évoluer je pense que le logiciel a un potentiel de possible assez large derrière dans la manière dont on a été conçu et ça va encore s'améliorer et donc on a Specinty ici qui travaille et puis ensuite on a une préparation des fichiers traités on va en paqueter faire des ZIP faire des images PNG avec des logos etc une sauvegarde des résultats également un petit mail envoyé pour aux astronomes derrière qui veulent voir les résultats en disant le pipeline s'est bien déroulé ou c'est pas bien déroulé il y a eu un souci peut-être qu'il manquait des fichiers etc donc un pipeline relativement on va dire classique et un petit peu léger pour l'instant dans le sens où on déroule une chaîne et puis on fait une avancée directe mais à terme on va pouvoir également avec cet outil prévoir des retours si jamais il y a des choses qui ne se sont pas bien comportées par exemple on vérifie que sur un endroit dans lequel on s'attend à avoir le spectre il y a bien le spectre il n'y a rien on pourrait régénérer un fichier YAML d'observation le remettre en place pour le logiciel d'acquisition de prise et puis redérouler une acquisition la nuit suivante on s'est trompé il n'y avait rien à cet endroit là où on a mal configuré quelque chose par exemple donc on va pouvoir étendre ensuite comme ça les différents les différents éléments pour ce pipeline une fois qu'on a ça en sortie on va pouvoir en fait les fichiers vont être envoyés sur un NAS un serveur un endroit où on va stocker les fichiers et puis les données sont envoyées sur une base de données dans lesquelles on va avoir les informations sur les spectres les traitements combien de temps on a posé etc. pour avoir quelque chose de consultable qu'on n'est pas aller chercher les fichiers un par un et puis regarder les données qu'on a à l'intérieur mais vraiment avoir une table dans laquelle on va pouvoir consulter et puis récolter des données rapidement une fois qu'on a ces données là en fait le lendemain l'intérêt c'est que l'astronome puisse aller consulter ces données facilement sans également aller faire des requêtes pour ceux qui connaissent des requêtes SQL ou autres dans la base de données et donc j'ai fait une autre application une autre application je ne rentre pas dans les détails techniques mais pour ceux qui connaissent c'est ici une approche micro-service en fait les choses sont plutôt indépendantes et un peu sur étagère et on peut changer un petit peu chaque partie si demain on veut changer d'outil ou d'avoir quelque chose de plus performant on va pouvoir greffer autour de Specinty par exemple comme ça différents éléments et donc j'ai créé une autre petite application de consultation où le lendemain matin on peut lancer cet outil là ou se connecter sur une application web et ça va lister tous les spectres qui ont été traités d'anonymie sur le NAS donc on va brancher ça sur le NAS on va regarder dans un dossier particulier et donc lister tous les spectres et puis on va pouvoir consulter les spectres en cliquant sur le petit icône qui est là et donc il va s'afficher on va voir les données du header on va avoir la visue via le catalogue via Aladin par exemple alors là l'outil est encore évolué on a le spectre 2D qui s'affiche maintenant on va avoir également une validation c'est-à-dire on envoie sur la base de données ou on n'en voit pas parce qu'on est encore en phase de démarrage l'outil est encore récent un peu comme Speckinty on arrive maintenant à une phase où c'est exploitable on va pouvoir mettre en prod je pense c'est une question de jour en tout cas pour lancer les premiers tests réels et puis on peut télécharger le fichier etc. donc un outil plutôt où en fait on ne va pas manipuler les spectres on va seulement vérifier on va regarder si tout est bien et puis voir si c'est valide ou pas déjà de notre nuit d'observation donc là ici j'utilise l'exécutable Speckinty d'accord c'est l'exécutable ici Linux alors effectivement vous avez dû voir si vous avez téléchargé l'exécutable Mac il est assez volumineux il est trois fois plus gros que celui de Windows et Linux parce qu'en fait il a fallu impacter un peu plus de choses dans l'interpréteur comme c'est un exécutable donc pareil je travaille dessus pour qu'on va pouvoir réduire ça et puis améliorer le lancement parce que c'est moyennement agréable et effectivement c'est plus sympa quand ça se lance tout de suite et donc là pour l'exécutable Linux donc ça permet de greffer des choses autour et à terme l'idée c'est d'avoir justement au même titre pour tout spot ici c'est déjà quelque chose qui tourne sur un serveur et qui tourne de manière automatique mais également des choses qu'on puisse mettre en production assez rapidement avec soit des dockers soit des exécutables des choses comme ça qu'on puisse se pousser à terme le code ici développé sera ouvert d'accord ici il y a l'exécutable Inti et en fait autour je greffe des choses et donc le code sera en ligne en tout cas celui du tout spot je ne sais pas dans un premier temps mais l'objectif c'est qu'actuellement je travaille en même temps en parallèle sur en fait une généralisation de cet outil là du dashboard comme je l'ai appelé pour l'instant rapidement et puis du pipeline aussi mais dans un mode un peu plus petit c'est à dire que là on est quand même sur une machine assez performante parce qu'il y a 350 nuits quand même donc quelque chose qui tourne et qui puisse manger facilement des données mais je travaille sur une plus petite version plus quelqu'un dans son jardin par exemple avec un télescope et puis qui fait de la spectro par exemple et qui veut que ça soit traité automatiquement et bien une version sur Raspberry avec quelque chose de généralisé donc soit un docker soit des exécutables et même chose le code sera ouvert donc ça c'est ce qui est en cours et c'est pour imager un petit peu je ne m'étends pas trop pour ne pas faire trop long trop longtemps mais c'est pour imager un petit peu ce qu'on peut greffer autour de Specinti et avec l'exécutable les informations qu'on met en entrée et bien on va pouvoir comme ça lui passer un certain nombre de choses et puis lancer des traitements autour de manière automatique voilà je ne m'étends pas à plus et je redonne la parole à Christian merci merci je vais essayer de repartager l'écran et donc je vais présenter le dernier slide qui est la règle numéro 10 qui va nous ramener plus à l'astronomie concrète je dirais enfin concrète tout ce que l'on a vu est très concret en vérité un petit mot quand même encore sur sur Specinti et pour prolonger ce qu'a dit Mathieu par exemple des logiciels comme Prism vont savoir générer le fichier d'observation à terme je pense que vous avez vu tout à l'heure que j'ai fait à la main je tapais Rigel Playon etc mais le logiciel quand vous allez observer va se créer automatiquement et finalement on n'aurait qu'à appuyer sur Exe pour lancer vos traitements donc ça ça va être génial parce que vraiment vous n'avez aucune erreur possible ça va être très transparent et c'est la paix productivité dont je parlais tout à l'heure d'accord alors la règle numéro 10 c'est une recommandation et là c'est un problème important entre nous c'est un contrat qui met ou une façon de travailler que je vous suggère c'est que quand on veut commencer à travailler avec un spectro comme pour débuter il faut essayer de viser les objets qui ne sont pas trop compliqués qui sont aussi intéressants qui sont connus brillants et attractifs donc et donc je vais vous proposer dans cette séquence-là dans cette partie dans cette règle 10 l'idée que il faut être raisonnable mais en même temps s'amuser il faut s'amuser dans ce spectro bien sûr et donc quelques cibles marrantes et que je suggère parce que en commun parce que comme ça ça permet de comparer ensemble les données que l'on fait et de progresser finalement ah bah t'as fait ça mais moi je fais ça j'ai obtenu ce résultat-là toi t'as obtenu ce résultat-là on peut faire mieux ton bruit il est important etc donc c'est un peu ça l'idée et donc je vais recommander 5-6 cibles alors je sais que très peu de gens ont construit aujourd'hui un Star X beaucoup de gens ont des instruments autres aussi par ailleurs mais c'est amusant d'essayer de rassembler ça parce que ça sera la meilleure façon encore une fois de progresser tous ensemble moi aussi d'ailleurs d'accord il n'y a aucun problème la première cible en fait c'est Gamma Cas Gamma Casio P c'est la première BE connue en fait étoile B alors B comme étoile type B et E comme émission émission vous comprenez quoi c'est-à-dire l'émission de l'arrière H-Alpha ici qui est extrêmement intense alors tout ce que je vous montre là a été fait à Antibes dans un milieu semi-urbain et c'est fait avec la petite lunette de 100 mm que je vous ai montré un petit peu rapidement au début et donc c'est vraiment un instrument modeste tout ce que je vous montre là c'est aussi accessible à une lunette de 85 mm par exemple d'accord donc si vous avez ça vous pouvez faire tout ce que je vous montre là et donc Gamakas par exemple ici il y a deux dates différentes le 11 le 11 décembre janvier et puis le 18 janvier et on voit l'évolution de cette ray alors ça c'est c'est l'aspect intéressant c'est que c'est un nuage de gaz un circomstellaire qui tourne il y a des grumeaux en quelque sorte ou des éjections de matière des irrégularités des effets de précession etc tout ça fait que on peut arriver à avoir des détails qui bougent sur des périodes de temps relativement brèves c'est ça qui alimente par exemple la masse baisse régulièrement une étoile comme celle-là qui est très brillante en étude 2,3 facile c'est un joli target parce que encore une fois la réelle émission est vraiment intense l'étoile est facile à trouver elle est brillante encore une fois et elle bouge et donc c'est attractif puis il y a des surprises parfois voilà donc c'est le premier cible que je vous suggère de faire la deuxième cible c'est une étoile qui est bien connue dont j'ai présenté très rapidement le spectre en 2D tout à l'heure c'est l'étoile de Mizar Zeta de la de la de la grande ours donc c'est une étoile bien connue aussi de la grande ours dans la queue de la grande ours magnitude 2 très brillante mais c'est aussi une étoile double en vérité enfin un système multiple c'est une double plastoscopique qui tourne en 20 jours regardez ici j'ai un spectre fait le 12 janvier un autre fait le 14 janvier un autre fait le 15 janvier c'est le 18 janvier on est vraiment dans l'actualité et on voit ici qu'il y a deux étoiles en vérité qui tombent l'une autour de l'autre la puissance de Starex dans cette configuration est suffisante pour voir en fait les deux étoiles s'écarter s'approcher se confondre en quelque sorte plus précisément à leur spectre l'écartement est lié à l'effet Doppler c'est à dire que une composante s'approche l'autre s'éloigne dans la ligne de visée et donc ça vous permet de voir les étoiles danser en 20 jours vous allez voir le cycle complet vous pouvez faire une jolie animation un joli film de tout ça c'est aussi une idée que de jour en jour vous voyez on peut voir les étoiles évoluer ça c'est assez sympa ça aussi c'est la bonne spectro ça aussi donc voilà une cible très facile amusante et en 20 jours si on se met tous ensemble il y a une bonne chance qu'on arrive à faire un cycle complet etc encore une fois les Starexiens je dirais ils ne sont pas très nombreux mais quand ils sauront ça va être génial et puis en tout cas allez-y parce que c'est une jolie cible toujours très spectaculaire actuellement elles sont confondues mais je vais la faire tout à l'heure parce qu'il fait beau sur Antibes elle commence à se séparer sérieusement une autre étoile que je vous suggère c'est Pleiode qui est une étoile je la suggère parce qu'elle est plus faible c'est plus difficile c'est presque un challenge encore que 5,1 magnétude 5 avec 100 mm de diamètre et avec Starex avec une résolution de 20 000 c'est très jouable on voit ici l'évolution entre le 11 décembre 2021 c'est-à-dire la fin de l'année dernière et en ce moment le 7,01 7 janvier 2022 et on voit l'évolution on voit que l'arrêt de démission encore une fois mais qui est un ray de chèdre on voit en quelque sorte le disque qui a comme salaire de profil et bien on voit qu'il a évolué en très peu de temps si vous êtes attentif vous allez voir que la courbe bleue et la courbe rouge sont décalées l'une par rapport à l'autre il y a un décalage alors ce n'est pas une erreur ce n'est pas un problème d'étalonnage ce que vous voyez là c'est simplement le fait que entre ces deux dates-là qui sont assez proches et bien la vitesse de la Terre autour du Soleil a fait que on voit l'étoile sous un angle différent il y a la ligne de visée la tangente à l'orbite de la Terre par rapport à la direction de l'étoile a changé parce que la Terre tourne autour du Soleil et du coup la vitesse d'oplaire par rapport à l'étoile a changé et dans ce qu'on voit là tout simplement c'est l'effet de la rotation annuelle de la Terre autour du Soleil c'est-à-dire que il y a un petit décalage qui fait à peu près 2 km par second à peu près et qui montre qu'effectivement la Terre tourne bien autour du Soleil on le met en évidence ici quand on veut traiter ces spectres-là normalement il faut corriger cet effet héliocentrique de la vitesse de la Terre c'est une fonction qui n'est pas encore dans le specking team et qui sera bientôt et qui permet de corriger la vitesse de la Terre autour du Soleil comme si on observait depuis le centre du Soleil c'est-à-dire un point fixe par rapport aux étoiles mais nous on est sur et donc ça déplace des étoiles mais c'est assez joli parce qu'en peu de temps on voit la Terre tourner autour du Soleil c'est un peu la magie aussi de la spectre la cible numéro 4 que je vous suggère c'est Rigel qui est en Orion alors je prédicite qui sont actuellement visibles et brillantes encore une fois en étude 0 une étoile alors il y a de l'ultime spectrale c'est B8-1-A B8-1-A ça veut dire que c'est des étoiles très très chaudes et super géantes c'est les plus grosses étoiles de la galaxie hyper chaudes plus de 20 000 degrés en surface et eux comme émission et j'adore ces étoiles-là parce que il fait chaud et j'aime bien les étoiles chaudes parce que j'aime bien la chaleur et puis par ailleurs elles sont très actives aussi par ailleurs et alors regardez l'étoile l'image à gauche ici c'est un spectre toujours avec ma petite lunette de 4 pouces donc 100 millimètres le 14 décembre et puis ici c'est le 21-01 et on voit on voit effectivement une évolution très sensible dans l'arrière H-alpha donc toujours l'arrière H-alpha avec une résolution de 20 000 ça correspond à des éruptions sur la face de l'étoile ça c'est génial aussi parce que c'est une étoile qui n'est pas une étoile variable a priori quand vous regardez en photo vous avez un point bleu dans le ciel quand vous regardez en photométrie il ne se passe rien et quand vous regardez en spectro vous avez ça et donc on peut faire une cartographie une image de l'étoile aussi et faire aussi des travaux assez intéressants sur ce type d'objet en tout cas ça bouge tout le temps ce type d'objet si vous regardez deux heures après vous pouvez avoir des changements aussi le ciel n'est pas immobile en spectro dernière cible je vous suggère de faire aussi des étoiles de calibration et donc ces cibles là Alpha Pégase Beta Pégase toujours des étoiles brillantes l'une est très un continuum relativement plat une belle RH Alpha quand même mais qui permet de trouver la courbe de réponse par exemple et puis en comparaison juste à côté vous avez Beta Pégase qui est le type M beaucoup plus froide on voit que le Ré est complètement différent qu'on voit aussi la diversité donc l'une va vous permettre la première de faire la réponse instrumentale par exemple la seconde vous permet de faire un test de résolution spectrale de votre instrument avec beaucoup de Ré qui correspond à des molécules etc enfin voilà donc c'est toute la chimie des étoiles qui sont là qui se devant vos yeux voilà donc ces cibles là c'est la règle numéro 10 ne faites pas vous pouvez tout le ciel devant vous mais je vous suggère de vous cantonner à quelques objets brillants et puis qu'on peut faire un commun encore une fois parce qu'on va apprendre beaucoup des uns des autres de ces observations là voilà c'est tout ce que je voulais dire pour l'instant sur Soleil que c'est le Starrex fait avec cette lunette Christian il y a des questions dans le chat ouais alors vas-y tu vas me dire alors il y a une question je vais reprendre la première il faut que je remonte quelqu'un qui veut observer avec un 300 traits par millimètre qui dit les raies du néon évidemment sont plutôt dans le rouge et donc se pose des questions sur comment on étalonne pardon excuse-moi j'ai pas compris le début de la question quelqu'un qui veut observer avec un 300 traits par millimètre ah oui d'accord ok alors là c'est une question importante alors oui j'ai un parti pris en fait c'est à dire que tout ce que j'ai montré là ça a été fait avec un 2400 traits par millimètre pas un 300 traits par millimètre et il y a vraiment une raison en fait alors j'aurais pu faire 300 traits par millimètre et d'ailleurs vous pouvez le faire aussi bien entendu il n'y a aucun problème maintenant quand on débute vraiment vraiment c'est une recommandation forte ne commencez pas à faire de la vaste résolution ne commencez pas avec un 300 traits par millimètre vous allez vous planter à tous les coups vous allez avoir des grosses déceptions vous allez avoir des problèmes de calibration vous allez avoir des problèmes d'ailleurs c'est la question d'ailleurs qui est posée vous n'allez pas trouver des bonnes raies etc il va falloir faire des gestions très compliquées avec des raies avec des lampes un peu particulières avec xéno etc c'est mal parti et puis vous allez aussi avoir des problèmes de flatfield c'est à dire de correction radiométrique etc vous n'allez pas avoir non plus énormément de détails dans votre spectre au départ ça ne va pas bouger aussi vite que ce que je viens de montrer entre un espace d'origine tout à l'heure qui bougeait en quelques heures par exemple c'est possible là ce ne sera pas la même histoire avec un spectre basse résolution la basse résolution est intéressante parce qu'elle permet de faire des objets beaucoup plus faibles bien entendu par exemple des comètes des étoiles jusqu'à une minute 12, 13 etc mais c'est un vrai piège mais vraiment un piège je vous supplie enfin je vous suggère d'essayer de faire de la haute résolution en premier et après vous passerez sur le 303 mm mais vous voyez j'ai commencé par un transparent dans lequel je disais le retour d'expérience des anciens des vieux les vieux ils vous disent ne fassez pas par un 300 mais passez par un 2400 traits vous allez voir ça sera beaucoup plus la courbe de progression sera beaucoup plus rapide et vous allez vous amuser en fait beaucoup plus voilà mais je ne sais pas si j'ai répondu à la question la question du 303 mm viendra plus tard bien entendu on en parlera il n'est pas question de boycotter ça bien sûr au contraire StarEx peut-être le permis bien entendu mais voilà je n'ai pas voulu trop mélanger les choses il y a une autre question sur est-ce que la fente de type photométrique est compatible avec Spec-in-T oui c'est une bonne question ou encore comment Spec-in-T trouve les raies de la lampe des talons en Y sur l'image oui alors pour ceux qui ne savent pas la fente photométrique c'est une fente qui est fournie par la société chez LIAQ que j'ai demandé qu'elle soit faite en fait ça vient de moi un petit peu c'est-à-dire c'est une fente qui a deux largeurs une largeur très étroite par exemple 23 microns donc un distinct micron et puis une largeur qui est 10 fois plus large après derrière donc il y a deux parties dont par exemple 23 microns et 230 microns et la 230 microns évidemment elle ne permet pas de faire de la résolution par contre on met l'étoile dedans on n'est plus gêné par les lèvres de la fente on n'a plus d'occultation de part et d'autre sur la fente et on a toute étoile qui rentre et toute la lumière donc du coup on peut faire de la photométrie on peut faire ce qu'on appelle la spectrophotométrie donc du coup c'est un outil assez puissant mais de degré supérieur je dirais d'accord pour retrouver le flux absolu des étoiles c'est-à-dire ou de mettre une courbe relative normalise à 1 par un bon point du spectre se mettre des watts ou des erg des unités physiques aux étoiles ça permet aussi de faire des choses du genre quand on observe une étoile au ras de l'horizon par exemple on a la réfraction d'osphérique qui agit et qui distort la courbe de réponse ça rejoint d'ailleurs la question précédente sur le concentré millimètre ça on se le prend à fond en plein c'est très difficile à gérer on peut y arriver mais c'est compliqué en travaillant sur une petite zone du spectre comme je l'ai montré là avec le 2400 trait on a moins ce genre de problème on n'est pas ce problème mais de toute manière avec la fente photométrique on peut arriver à retrouver cette distorsion atmosphérique par exemple et donc ça permet de faire des corrections synthétiques voilà donc pour répondre à la question oui on peut l'utiliser je ne l'ai pas utilisé d'ailleurs pour l'instant mais le champ vous avez vu est très large pourquoi ? parce que Starhex a été prévu pour le soleil d'abord et que le soleil c'est une grande hauteur de 2,5 mm donc on passe assez bien à la fente photométrique donc on va mettre l'étoile pour faire la résolution on va mettre l'étoile pour faire la photométrie et les deux sont compatibles voilà mais ça c'est une autre histoire on pense qu'on en reparlera notre question serait-il pertinent de tenter DELTACEP pour montrer la variation du type spectral au cours d'une période c'est assez fait oui ah ouais ça c'est du mode manif ouais ouais absolument alors ça c'est du manif sympa parce que c'est une céphéide et c'est très spectaculaire alors là là pour le coup la haute résolution c'est génial parce que ce qu'on va viser c'est la ce qu'on va viser c'est la réaction alpha et dans les alors je crois que c'est une étoile qui varie en 5-6 jours et donc en 5-6 jours vous allez voir la ré qui va changer de forme vous voyez le changement de température d'accord et donc vous allez voir qu'elle change de spectrale c'est assez sympa en fait à faire donc il y a il y a vraiment une capacité de faire ça sans aucun problème et je pense qu'il n'est pas assez brillante donc avec un on va aussi avec une 76 mm en 80 mm de diamètre évidemment si vous avez un télescope plus gros c'est encore plus facile mais c'est très c'est très faisable et donc oui c'est faisable absolument sans problème j'ai pas mis dans la liste mais est-ce que j'ai pas voulu mettre 50 000 étoiles parce que c'est déjà du beaucoup de boulot tout ce que je vous ai montré là et donc c'est il y a de quoi faire on en reparlera alors ensuite est-il crucial de déterminer la réponse instrumentale vu la faible largeur de bande et si oui comment procéder ouais d'accord ouais c'est une bonne question parce que on se dit que quand on est sur un petit domaine comme cela il y a peu de chances qu'il y ait des grandes variations et c'est le cas c'est davantage de travailler en basse résolution ça cache la misère en quelque sorte si je puis dire d'accord donc c'est plutôt bien alors moi quand même je fais la correction quand même parce que vous avez vu c'est pas trop cher à faire petite lampe néon enfin des lampes LED tout ça et Spec-in-T qu'on a vu c'est faire ça tenir assez facile enfin même très facile et donc ça vaut le coup de le faire alors ça va faire quoi ça va vous corriger deux choses importantes si il y a une poussière ça va vous l'enlever plus ou moins bien bon mais même plutôt bien et donc c'est quand même sympa c'est pas très agréable d'avoir un spectre qui nettoie comme Vega par exemple avec un trou au milieu parce qu'on passe dans une poussière c'est pas assez dommage ça ça va vous le corriger ce qui peut se passer aussi c'est les détecteurs qui sont parfois un peu capricieux il se trouve que la Asie 183 est très propre au niveau capteur pas parfait j'aurais pu montrer des choses beaucoup plus détaillées si on va regarder vraiment à la loupe on voit les défauts ces défauts là c'est l'espèce de grille et tout ça qui sont des grilles de fonderie le flat field va les enlever en fait et donc quand on fait des étoiles brillantes en particulier c'est pas mal voilà maintenant si vous pouvez vous passer si vraiment vous en nommez pas vous pouvez vous passer d'un flat field effectivement si ça vous ennuie mais vous rappelez les règles de jeunesse c'est la règle numéro 5 mais faites les deux quand même voilà calibration spectrale impérative et le flat field c'est facile je pense que si je peux me permettre moi réponse spectrale je pensais plutôt au spectre d'une étoile de référence pour faire la réponse instrumentale d'accord ok alors oui effectivement tu as raison de me reprendre quand on parle de flat field alors bon c'est un peu lié mais quelque part effectivement la réponse en termes de stellaire c'est à dire que quand on met une lampe comme une lampe LED par exemple elle est très distordue parce qu'il y a beaucoup de rouge pas beaucoup de rouge beaucoup de bleu ça fait un peu n'importe quoi il faut trouver une étoile de référence et c'est pour ça que je recommandais Alpha Pegas parce qu'Alpha Pegas est très connu en termes de réponse spectrale c'est une étoile chaude même s'il a réacheté Alpha je ne l'ai pas montré mais on a fait un outil dans un anglais qui permet de trouver la réponse instrumentale en ne quittant pas l'interface de Spec Inti Spec Inti Editor pour être plus précis du coup oui effectivement c'est un peu la règle alors moi il y a un truc important ici c'est qu'en basse résolution en haute résolution c'est pas une opération très contraignante parce que on a fait moi personnellement je ne l'ai fait qu'une fois tous les 3 ou 4 ou 5 nuits c'est qu'une fois par semaine il se trouve que ça fait qu'un jour qu'il était beau ici à Antibes j'ai dû le faire deux fois ou trois fois j'ai fait une étoile et puis j'ai calculé la réponse et donc oui il faut le faire sur une étoile mais comment dire c'est une opération je dirais basique là on n'est pas rentrant dans ces détails là mais ça reste tout à fait normal voilà maintenant si vous ne le faites pas encore une fois vous faites ce qu'on appelle la rectification du continuum c'est à dire vous mettez tout à 1 et puis vous ne vous embêtez pas vous avez le profil léré malgré tout et puis voilà je crois qu'on fera d'autres conférences et on aura l'occasion d'en reparler bien entendu oui parce que la question était aussi si oui comment procéder donc je pense qu'il faudra peut-être revenir sur cet aspect là même si c'est il y a quelques outils dans dans Specinty Specinty Editor qui permettront qui permettent de le faire mais on ne l'a pas détaillé ici on prend l'étoile qu'on a observé on prend l'étoile dans un catalogue il y a un petit catalogue dans Specinty en fait un éditeur enfin qu'on peut charger on va en parler d'eux on a des petites opérations qui se font avec des petits boutons et en quelques secondes on trouve la réponse c'est pas aussi automatique qu'appuyer sur un exécutable c'est un bouton exé mais bon on est dans l'esprit voilà donc c'est pas c'est pas difficile voilà à la fois le monde le doublé 80 mm sur la caméra est-il compatible avec le réseau 2400 traits ouais il est compatible absolument maintenant j'ai un problème avec ça c'est-à-dire que le 80 mm évidemment c'est une focale plus courte que 125 et le 80 mm donc est plus lumineux donc a priori ça permet de faire des spectres plus intenses a priori mais moins dispersés déjà c'est un problème parce que la dispersion c'est-à-dire la capacité d'avoir un nombre de nanomètres ou d'Auf-Strum par pixel ça permet de faire derrière du traitement par exemple dans tout ce que je vous ai montré ici on est à peu près à 3 ou 4 Armstrong par pixel et ça permet de faire derrière du traitement ce qu'on appelle des filtrages j'ai montré très succinctement quand j'ai présenté l'interface de Spec & Key qui seront beaucoup moins faisables si on travaille avec un objectif de 80 mm donc en clair le 125 mm permet de sur-échantillonner donc c'est pour ça que j'ai donné ces règles en fait vous voyez je n'ai pas dit 80-80 j'ai mis 80-125 pas pour rien encore une fois je n'ai pas tout dit nécessairement mais dans le traitement des données surtout avec les données CMOS si vous avez une caméra CMOS c'est particulièrement intéressant de travailler avec cette focale là parce que ça donne un bon échantillonnage ça permet de faire du traitement ça ne greffe pas non plus très bien la sensibilité reste à peu près identique après pour finir je dirais que le 80 mm avec le 125 avec le réseau de 2400 il y a quand même des aberrations qui arrivent assez vite vous n'allez pas augmenter drastiquement le domaine spectrale d'observation malheureusement c'est lié au fait que les optiques de Sodex pas des optiques très très chères non plus elles ont été optimisées mais pas très chères et donc ce n'est pas nécessairement favorable je vais donner une information ici c'est quand on va utiliser le réseau de 313 mm alors j'y reviens un instant que le 80 mm va être intéressant et donc il y a un couple ici entre le réseau de 2400 traits que je recommande d'utiliser le 125 on peut faire le 80 mm aussi mais ça ne sera pas nécessairement un gain majeur même des défauts d'ailleurs comme je viens de le dire à cause du détecteur et par contre si vous utilisez le 300 traits par millimètre là il vaudra mieux utiliser le 80 mm vous voyez donc c'est un peu la mayonnaise qu'il faut faire prendre ensuite un APN peut-il être utilisé pour capturer des spectres ça c'est délicat mais alors oui je dirais oui parce que à priori moi j'ai eu fait avec un Alpha 7S par exemple qui a des capacités de sensibilité qui sont vraiment intéressantes par le bruit par la taille des pixels donc on peut faire des choses maintenant attention vous savez que vous savez que j'ai vu vous avez vu les temps de pause enfin je n'en ai pas trop parlé mais typiquement quand on est sur un IPA de MyQ 5 ça ou même 4 on travaille parce qu'on fait des pauses une demi-heure voire une heure avec un APN évidemment vous allez pouvoir faire des pauses de quelques secondes seulement donc faire du stacking faire beaucoup d'images qu'il va falloir à discussionner ça va être lourd et compliqué j'achèterais que le problème des APN c'est que c'est des matrices de Bayer c'est-à-dire on est un pixel rouge vert bleu et quand on travaille par exemple sur HALPHA évidemment il n'y a qu'un pixel sur 4 qui va fonctionner du coup vous allez perdre beaucoup de signal et donc le rendement dans l'ensemble on peut le faire ça peut être une jolie démonstration vous allez avoir un spectre en couleur mais là en l'occurrence très rouge mais une sensibilité qui va être dégradée donc tant de pauses qui ne sont pas très longs malheureusement et cette perte dit à l'imatasse de Bayer sont des vrais handicaps après vous le savez on peut mettre un APN sur Sarex mais enfin bon voilà c'est un peu c'est un peu chaud mais je comprends la question parce que vous avez sûrement ce type d'appareil et vous l'utilisez et je dirais que sur une étoile brillante comme Vega Altaïr ou Aprocyon ou Aprocoudré tout ça c'est tentable je dirais voilà d'accord et en parenthèse les outils qu'on a utilisés sont valables que ce soit un APN ou un détecteur enfin CMOS ou CCD donc il n'y aura pas de difficulté au niveau du traitement je pense par contre il faut la fenêtre quand même parce que l'image est vraiment considérable mais à postérieur oui il faudra se débrouiller je pense qu'il n'y a plus d'autres questions enfin sauf si vous avez d'autres questions à poser directement à Christian ou à Valérie ou à Mathieu moi ce que je voulais juste compléter pour bien spécifier les choses parce qu'il y a eu une question qui est passée sur le chat et qui visiblement il y a certaines personnes qui ne comprennent pas trop la différence entre Spec Inti et Spec Inti Editor en fait il faut se comprendre c'est que Spec Inti c'est le moteur en fait que Christian et Valérie ont conçu qui en fait fait toutes les fonctions pour la réduction de spectre et que par ailleurs il y a Spec Inti Editor qui est une des applications possibles qui est fait avec le moteur de Spec Inti et Mathieu vous avez fait voir une autre application possible fait avec Spec Inti pour dans le cadre d'un process fait en remote voilà c'est juste pour dire qu'il y a en fait là dans la démo qu'a fait Christian il y avait en fait deux logiciels en un il y avait Spec Inti d'un côté et Spec Inti Editor qui était l'interface graphique que vous avez vu à l'écran alors je vais vous faire une démonstration sur les étoiles parce que j'observe en même temps mais la monture est en train de buter d'ailleurs c'est dramatique parce que j'étais en train de faire misard enfin Pléon par exemple justement et là je m'aperçois que j'ai plus d'étoiles parce que ça a coincé la monture je vais essayer de la décoincer mais c'est un truc que je n'aime pas trop faire en attendant peut-être qu'on peut aussi dire que bien sûr vous pouvez aussi pour les gens qui sont familiers avec Isis vous pouvez aussi utiliser Isis ça marche aussi pour les spectres de Starex et puis pour après une fois que vos spectres sont calibrés même pour certains spectres de type APN si vous voulez les calibrer comme ça à la main vous avez je peux faire la publicité aussi de Visual Spec donc qui marche que sur Windows mais qui vous permet avec un certain nombre qui est aussi très graphique qui vous permet de regarder les longueurs d'onde des ray il y a des bases de données il y a des outils pour aller chercher des spectres dans la base baisse par exemple pour les superposer et donc voilà il y a des petits outils aussi si vous faites des analyses pour des nébuleuses planétaires ou des choses comme ça donc c'est aussi à découvrir il y a effectivement beaucoup beaucoup de choses mais ça sera peut-être quand il y aura un petit peu plus de gens qui travailleront avec Starex on pourra faire dans une vidéo aussi parler un peu de ces outils d'exploitation et d'analyse J'ai rajouté pour aussi tu as oublié quelque chose d'important pour VisualSpec Valérie c'est qu'en fait il y a un outil qui vous permet dans VisualSpec de vérifier si votre calibration spectrale est bonne ou pas c'est-à-dire que vous allez pouvoir télécharger votre profil dans VisualSpec et puis il y a une petite case en bas de la fenêtre profil qui a le symbole du logo de la base baisse et en cliquant dessus en fait vous allez avoir des rayes qui vont se superposer à votre spectre et qui va vous donner automatiquement on va dire le gap de calibration qu'il y a entre les rayes telluriques qu'aura trouvé VisualSpec sur votre spectre par rapport aux positions réelles de ces rayes telluriques et donc de vous donner en fait la précision de calibration de votre spectre voilà il y a plein d'autres possibilités pour après vous pouvez même générer des spectres 2D synthétiques en couleur pour mettre après dans vos présentations des choses comme ça donc il y a des petits outils sympathiques on n'a pas l'intention en fait d'enrichir Specinty Editor avec trop de fonctions on veut que ça reste très simple avec à la ficheur price 2-3 boutons gros et on a le résultat et puis après les gens peuvent reprendre quoi voilà alors une question qui dit pouvez-vous mettre le PowerPoint à disposition oui et où alors là c'est plus la question à Christian est-ce qu'elle sera disponible sur ton site ta présentation Christian ou ouais je vais mettre alors ce que je propose c'est que je mette un petit lien sur la liste Solex et puis on va mettre un lien pour le télécharger absolument ça sera fait cette nuit voilà demain matin vous l'avez d'accord alors sachant aussi que là la vision d'aujourd'hui est enregistrée et donc aussi on la mettra à disposition sur une chaîne YouTube dont on vous communiquera le lien prochainement je vais vous montrer un petit truc est-ce que vous voyez l'écran oui bon alors je vais essayer de faire ça à la main mais voilà je vais pointer je vais pointer Mizar avec Prism enfin j'espère voilà donc Mizar est ici alors je suis avec le logiciel Prism donc je ne fais pas de publicité pour Prism je pense que Maxime DL est utilisé par par toi Olivier donc tu es vous voyez le petit rond qui apparaît là paf il vient d'accrocher il vient d'accrocher Mizar en fait voilà je vais faire une pause sur la caméra sur la caméra d'acquisition enfin la caméra qui consiste au guidage voilà enfin j'espère ah ben voilà vous avez une réticule ici je ne sais pas si vous le voyez et puis la petite étoile qui apparaît là mais en fait c'est une toile double parce que c'est Mizar c'est Mizar et Alcor j'en ai parlé tout à l'heure voilà on va essayer de changer un petit peu les seuils voilà je tiens tout ça à la main c'est pas facile voilà donc on voit l'étoile ici j'ai une petite raquette qui se trouve là donc je vais essayer de raqueter pour amener tout ça dans le champ alors je vais essayer de ne pas me tromper sur les vitesses voilà je vais mettre ça voilà c'est parti vous voyez l'étoile bouge je vais trop loin mais c'est pas grave je fais ça en direct voilà en fait la croix rouge que vous voyez là est centré sur la fente bien entendu donc ça a été fait on faisait une pause un peu longue je vois la lampe de néon qui est toujours allumée d'ailleurs en parenthèse sur le télescope d'accord il n'y a pas de problème je suis fidèle à ce que je vous ai présenté dans ses règles ses recommandations voilà je vais mettre l'étoile à peu près sur le réticule voilà ça devrait suffire je fais arrêter ici je fais démarrage guidage voilà et c'est parti vous allez avoir un petit carré rouge qui va s'afficher voilà c'est le carré qui va permettre de centrer l'étoile en fait quand on est dans ce carré là et bien c'est tout bon voilà et puis je vais lancer une pause je vais arrêter ça hop hop je vais faire une pause courte je vais nettoyer les deux capteurs un petit peu bon c'est fait un peu à l'arrache je crains d'avoir planté je crains d'avoir planté la caméra de mon acquisition à cause de tout ce que j'ai fait tout à l'heure je vais essayer de la relancer j'espère qu'il n'y a pas de problème et bien ça ne va pas marcher je ne vais pas se lancer j'ai planté prise bon bah voilà mais bon c'est pas grave allez on va arrêter là Christian quelqu'un on a posé la question savoir si on peut utiliser une autre caméra 483 genre la TIC 314L ouais 314L c'est d'une caméra CCD on est d'accord oui c'est ça c'est ça et donc oui absolument alors c'est intéressant comme question parce que j'ai jamais c'est marrant mais j'ai jamais utilisé une caméra CCD sur Starex donc si vous le faites c'est une première mais si vous trouvez des bagues il n'y a aucun problème en mon avis du tout vous allez pouvoir focaliser et faire de très bons spectres alors c'est intéressant comme question aussi parce que les CCD c'est pas mal aussi encore aujourd'hui bien entendu et même ça a même quelques avantages par rapport au CMOS moi j'utilise le CMOS parce que ça devient standard mais c'est vrai que le CCD reste très bon et cette caméra en particulier est vraiment excellente donc oui oui sans aucun problème je pense que ce sera très bien d'ailleurs le format est idéal pour tout ce que je vous ai montré là c'est la REC Alpha ce sera parfait en plus c'est une bonne caméra dans le bleu CMOS aussi pas mal dans le bleu j'ai pas voulu parler du bleu parce que encore une fois j'ai voulu serrier le problème à un truc particulier mais il y a des tas de choses à faire en haute résolution dans le bleu aussi d'ailleurs les étoiles c'est passionnant dans le bleu aussi en parenthèse mais mais là je ne sais pas c'est pas mal aussi donc oui réponse oui le CCD c'est parfait encore des questions à poser à Christian ? bien s'il n'y a plus de questions écoutez on va arrêter là notre atelier j'espère que on ne vous a pas trop perdu avec tout ce qu'on a expliqué c'était assez technique quand même il y avait beaucoup de choses quand même je pense que si vous retenez en particulier tout ce qui est dans le slide je comprends que ça va les coups de les regarder à nouveau parce qu'il y a pas mal d'infos dedans en vérité mais c'est un monde à découvrir pour beaucoup de gens peut-être parmi vous remarquez qu'on a fait les outils les plus simples possible et puis surtout il y a une bonne communauté et donc avec cette communauté là si vous vous intéressez à la spectro-stellaire qui est un domaine absolument passionnant ou des nébuleuses d'ailleurs ou des comètes plus tard vous allez pouvoir faire des services absolument géniales donc je comprends qu'il y a du travail à faire mais n'hésitez pas à poser des questions ici mais aussi sur la liste évidemment Sodex par ailleurs et puis il y aura d'autres conférences comme on a parlé tout à l'heure donc on fera d'autres rendez-vous voilà puis merci beaucoup à tous ceux qui ont répondu au sondage ça va vraiment nous aider à orienter le projet Sodex Arex dans l'avenir donc c'est super voilà et puis la vidéo sera disponible en ripé on vous l'indiquera sur la liste Sodex et sur Facebook dès qu'elle sera en ligne quelque part et sur la liste Sodex et sur la liste Sodex